C'est vrai que la bourre remet partiellement les compteurs à zéro dans la partie des 25-30 cm labourés. Le problème, c'est que quand vous labourez, vous déstructurez, à nouveau vous refragilisez le sol, et donc toutes vos interventions redeviennent problématiques. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Je vous propose qu'on démarque ce webinaire. C'est le premier webinaire du Centre national d'agroécologie. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Lionel Ménage, qui est un agronome breton. Je suis votre animateur ce soir. Je travaille à mi-temps pour Agroleague et à mi-temps pour le Centre national d'agroécologie, à l'expérimentation terrain. Le Centre national d'agroécologie, c'est quoi ? En fait, c'est une structure associative qui regroupe plusieurs acteurs de la conservation des sols en France. Et en fait, on a plusieurs buts de travail. On mène des projets de recherche via des appels à projets, notamment européens. Par exemple, tout ce qui est désherbage en ACS et le lien entre tout ce qui est santé, sol, plantes et animales en Afrique de l'Ouest. Et en plus de ça, on a tout un travail autour de ce qui est partager les bonnes informations, les bons retours techniques du terrain, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas au niveau technique. Et c'est notamment pour ça qu'on a ce webinaire ce soir. Lionel, je te laisse te présenter ton travail. Mais avant, te présenter toi-même, bien sûr, pour qu'on sache un peu plus sur toi. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Ménage. J'exerce la profession de conseiller privé en agronomie depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et auparavant, de début des années 80 jusqu'à l'an 2000, j'ai travaillé dans quatre coopératives. En fait, début des années 80, j'avais déjà envisagé de mettre en place l'activité que j'exerce aujourd'hui. Sauf que je me suis aperçu à l'époque, donc, il y avait un trop grand décalage déjà à l'époque entre ce qui se faisait sur le plan technique et scientifique et ce qui se disait et ce qui se faisait sur le terrain. Mais en parallèle, j'avais repéré un cabinet de conseillers anglais qui était le cabinet Vellecourt, qui faisait déjà des interventions en France, donc en Beauce. Et donc, je m'étais dit que forcément, c'était la bonne méthode. Et pour ça, il a fallu que j'attende pas mal d'années. Donc, j'ai commencé à mettre en place, dans les années 90, des ITK en technique de semis basse, très basse densité, notamment avec les premiers blés hybrides. Pour vous donner un ordre d'idée, quand les blés hybrides étaient recommandés à 200 grains, j'ai commencé tout de suite à 110, 120 grains. Depuis, donc, on est dans les années 92, 93. Donc, j'ai 30 ans d'expérience. Et ensuite, j'ai démarré d'autres ITK, donc pareil d'optimisation d'intrants. Et donc, ce qui fait que j'ai acquis une forte expérience dans ce domaine-là, donc en matière de maîtrise des ITK basse d'intrants, en matière d'agriculture de régénération, parce que j'ai toujours pris soin de faire réintégrer, mais c'est vrai qu'en zone d'élevage, c'est facile. Donc, des prairies temporaires à base de graminées légumineuses, des luzernes, des betteraves, enfin tout ce qui permettait d'allonger les rotations. Et en même temps, je me suis intéressé très tôt à la compaction des sols, puisque travaillant dans une zone d'élevage, vous allez découvrir qu'il y a de grosses contraintes. Et donc, Powerpoint va traiter justement de tout ce qui peut permettre d'appréhender et de mieux comprendre la problématique de la compaction. Et donc, pour bien la comprendre, quelquefois, il faut un petit peu sortir du cadre strict de son milieu. Il faut quelquefois aller chercher ailleurs les réponses, et je les ai trouvées ailleurs. Donc, voilà. Alors, la première diapo, compaction des sols, un mal trop profond. Donc, en fait, pourquoi un mal trop profond ? Parce que, déjà, la compaction physique des sols, c'est un vrai problème. Mais en plus de ça, se grève l'attitude de personnes qui sont dans des lits ou dans l'ignorance vis-à-vis de la problématique de la compaction des sols. Donc, ici, la deuxième diapo. Ça, alors, la deuxième diapo, c'est un document qui a été publié par l'université de Crenfield en 2011. Donc, sur le coût de la dégradation des sols, le coût annuel. Bon, ça, à la limite, on peut toujours en discuter. Le coût, d'ailleurs, il est annoncé pour 1,5 à 2 milliards de dollars par an. Et la compaction représente, c'est une estimation, entre 39 et 45 % des coûts annuels, ce qui n'est pas rien. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la carte qu'il y a à droite. Et la carte qu'il y a à droite, c'est une carte de distribution spatiale, de la prédiction de la probabilité de la compaction. Et on voit qu'il y a quatre couleurs. Et forcément, quand vous êtes dans les couleurs, dans les zones où les couleurs sont rouges, oranges, on ne peut pas vous tenir le même discours par rapport à la problématique compaction de ceux qui sont dans les zones vertes ou jaunes. Et c'est pour ça qu'il va falloir distinguer justement ces cas-là. Mais cette carte-là, on peut bien la retrouver. On la retrouve aussi en France. Je vais la retrouver plus tard dans le diaporama. Mais on la retrouve aussi dans d'autres pays. Ce qu'on appelle les cartes de facteur de risque de compaction des sols. Alors, un problème sous-estimé en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pourquoi c'est sous-estimé ? Alors ça, c'est mon analyse personnelle. Dans l'agriculture conventionnelle, les gens qui labourent, c'est vrai que labourent, on remet partiellement les compteurs à zéro dans la partie des 25-30 cm labourés. Le problème, c'est que quand vous labourez, vous déstructurez, à nouveau, vous refragilisez le sol. Et donc, toutes vos interventions redeviennent problématiques. En plus de ça, vous maintenez donc une semelle de labour qui devient de plus en plus compacte et dure au fil des ans. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec l'alourdissement du poids des matériels maintenant, donc on a des zones de compaction qui dépassent largement les 35-40-50 cm. Vous allez voir sur une diapo, en fin de diaporama, qu'il a été détecté la compaction à plus d'un mètre de profondeur. Et donc ça, c'est pour la partie conventionnelle. Après, ceux qui sont dans des systèmes plus de TSL, donc de technique sans labour et donc de non-labour intégral, le problème, c'est qu'il a été défini à un moment donné, de manière arbitraire, que le sol allait de toute façon être résistant à la compaction mécanique. Moyennant quoi, on fasse des rotations avec des couverts végétaux et puis avec le système enseigneur des cultures. Vous allez voir que le sol, en fait, il n'est pas si résistant que ça naturellement à la compaction des sols. Donc voilà les deux origines, c'est-à-dire que vous avez une partie du monde agricole qui a décrété que le sol serait donc résistant à la compaction mécanique et l'autre partie qui lui dit que de toute façon avec le labour, on règle le problème, mais que très partiellement, et c'est beaucoup plus complexe avec le labour qu'avec les techniques sans labour. Donc voilà pourquoi le problème persiste et même s'aggrave dans certains cas. Alors ici, voilà un exemple où je suis allé chercher, en dehors de notre profession, de mon secteur strict d'activité, de l'information, pour vérifier que ma prise de position était la bonne. Donc ici, c'est l'université de Rogers, aux USA, qui a eu la bonne idée de mesurer la densité apparente des sols. Donc pour partie, c'est en haut à gauche dans les bois, les forêts, ensuite en bas à gauche, donc sur les terrains de golf, les parcs, donc des parcs de commande détente et donc des terrains de sport et en même temps dans les quartiers résidentiels. Et donc on voit qu'effectivement dans des milieux faiblement perturbés comme les forêts, les bois, donc la densité apparente, elle est de 1,03 g de terre par centimètre cube. Quand sur des terrains de golf ou des terrains de sport, donc on monte directement à 1,69 g de terre par centimètre cube et tout autant dans les quartiers résidentiels, alors qu'en parallèle, ils ont mis volontairement la densité du béton qui est de 2,2 g. Il faut savoir que des densités de 1,69 g à 1,97 g, c'est bien supérieur à ce que nous, on a comme densité apparente de sol dans les sols cultivés. Et pour autant, on pourrait se dire qu'un golf, donc c'est un couvert permanent des sols avec une faible perturbation, ne circule que des engins de petits gabarits avec quelques tondeuses, scarificateurs, donc système d'aération de pelouse et puis des petits épandeurs d'engrais. Malgré que ce contexte-là correspond bien à certains critères d'agriculture, de conservation des sols, donc il y a couverture permanente des sols, faible perturbation et on s'aperçoit quand même que la densité apparente est élevée. Ça impacte directement la porosité des sols parce qu'un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui contient 25 % en volume d'air, 25 % d'eau et 50 % ce sont les composants solides. Donc c'est là où j'ai eu la confirmation qu'en fait, les sols sont fragiles et naturellement ne sont pas très résistants à la compaction des sols. Donc ensuite, on va passer. Alors voilà comment ça a été maintenant avec les technologies très, très modernes. Donc là, c'est la tomographie 3D, donc c'est un équivalent d'un scan. En fait, ce sont des technologies qui sont empruntées au monde hospitalier. Donc à gauche, c'est un échantillon qui a été passé au scan avec une porosité normale. Et à droite, c'est le même échantillon à qui on a mis une pression de 36 PSI. Donc des mémoires, comme un bar, c'est 15 PSI, ça doit faire deux bars. Et vous voyez, donc là, sans ces technologies-là, c'est très, très difficile de mettre en évidence une porosité de manière visuelle. Et c'est grâce à ces technologies-là qu'on le comprend beaucoup mieux comment fonctionne un sol. Donc vous voyez qu'à droite, la porosité, elle a fortement diminué, très fortement diminué. Alors, en parallèle aussi, je me suis intéressé en chantier de construction des routes, puisque moi, c'est une partie de la profession qui me dit que les sols sont résistants à la compaction mécanique. Donc je suis allé voir comment travailler les gens du BTP qui construisent des routes sur des sols. Et je me suis aperçu que ce soit donc des petits chemins communaux ou des routes ou des autoroutes. Eh bien, en fait, il faut des couches qu'ils appellent, eux, des couches d'assises et qui varient couramment entre 10, 15, 20, 30, 50 centimètres, selon le trafic, selon certains paramètres. Et donc là, on a bien la confirmation qu'un sol, c'est quelque chose qui n'est pas si résistant que ça. Sinon, je ne pense pas que les gens du BTP mettraient en place des systèmes aussi coûteux que tout ce que ça demande, comme matériaux, comme terrassement. Donc, on n'en serait pas là. En plus, donc, sur les petites routes, moi, je constate, donc là, c'est du cas concret, depuis plusieurs années chez nous, surtout en Bretagne, avec l'alourdissement notamment des engins, notamment des tonaliers, donc une déformation significative, donc, de l'enrobée, quoi, des routes, quoi, ce qui prouve que même avec des systèmes de roulement, quoi, comme des enrobées ou des couches d'assises, donc, du dur, en fait, on arrive à déformer, enfin, les engins arrivent à déformer des petites routes, quoi. Et ça, c'est un problème. Alors, donc ici, c'est un document qui est bien fait, c'est un document qui explique l'importance de la densité apparente, qui peut aussi être appelée masse volumique. Alors, la densité est un critère primordial dans l'évaluation des sols. Elle est liée à la nature et à l'organisation des constituants du sol. Elle permet de calculer la porosité et d'apprécier indirectement la perméabilité, la résistance à la pénétration des racines, la cohésion des horizons et la réserve en eau. Alors, en fait, c'est pas tellement utilisé parce que, moi, j'ai étudié un peu en détail le protocole, parce qu'il faut donc prélever dans plusieurs endroits, ça, c'est avec un cylindre et puis avec des outils appropriés. Mais en plus, il faut laisser sécher, normalement, plusieurs jours les échantillons, donc c'est compliqué. Donc, et puis, compte tenu de l'hétérogénéité intraparcellaire, il faut en faire plusieurs, quoi. Donc, c'est, mais normalement, ça devrait être, c'est une méthode qui devrait être plus utilisée parce que ça impacte directement, donc, la porosité des sols qui, elle-même, impacte directement, donc, la fertilité chimique, biologique, physique des sols. Et donc, si vous avez une porosité impactée, si vous avez moins d'eau et moins d'air, donc, votre sol va moins bien fonctionner, vos plantes vont moins bien croître. Et en même temps, si on fait référence à la méthode Chaboussou, donc de trophobios, qui dit qu'il faut un sol sain pour avoir des plantes saines. Donc, à partir du moment où il y a une dégradation mécanique des sols par la compaction, ça va altérer tous les processus naturels de fonctionnement des sols, quoi. Et ça, c'est important. Alors ici, donc, tout à l'heure sur la diapo, donc, les sols sur les terrains de golf, sur les terrains, donc, de football, de sport, étaient aux alentours de 1-6-1-9. Alors ici, ce sont les recommandations, donc, de densité idéale. Ici, on a, donc, sableux, sableux, limoneux, elles sont, donc, inférieures à 1-6. Et donc, en fait, ça impacte significativement la croissance racinaire au-dessus de 1-80, sachant que ça peut commencer à 1-60 et quelques. Et donc, après, si on va directement en bas sur l'argile, là, il faut que ce soit inférieur à 1-10 de densité. Et ça commence à 1-39 et ensuite, ça s'altère à 1-47. C'est-à-dire qu'on monte vite, en fait, très vite, dans des niveaux de densité qui posent problème, quoi. Quand on voit, donc, pourtant, des terrains de golf, donc, d'apparence faiblement perturbés et qui montent à 1-6, 1-7, 1-8, 1-9. Alors, imaginez que dans des sols cultivés, ça peut monter très, très vite aussi, quoi. Très, très vite. Très, très vite. Alors, ça, c'est un autre exemple aussi que je suis allé chercher, qui nous concerne un petit peu moins, mais qui est le domaine forestier, où la forêt, c'est donc un peu le symbole de l'agroécologie, parce que c'est une couverture permanente des sols, normalement faiblement perturbée. Pourquoi ? L'intérêt d'une forêt, c'est que normalement, on a des taux de mycorisation très élevés, donc des taux de glomaline en proportion. Et la glomaline étant le liant, donc, des particules du sol, on pourrait se dire qu'une forêt, donc, ça ne pose pas de problème si les forestiers interviennent. Or, ici, on a donc, il a été calculé la pression exercée par les engins forestiers, qui, donc, travaillent dans les forêts, donc, pour des points en charge de 9 à 45 tonnes, on est entre 0,5 et 6 kilos par centimètre carré. Quand, dans le même moment, donc, il a été calculé la résistance interne des sols forestiers, à 20 centimètres de profondeur, on descend entre 200 grammes et 600 grammes par centimètre carré. Donc, la conclusion, elle est simple, c'est que malheureusement, il y a très peu de sols ou pas de sols qui vont pouvoir supporter des passages d'engins. Donc, ici, c'est le risque de déformation du sol sous passage d'engins forestiers très élevés, quel que soit le type d'engin. Sachant que, je le dis, c'est que la forêt, c'est quand même une référence en matière d'agroécologie, puisque, donc, c'est un milieu non perturbé, couvert en permanence, lui aussi, et donc avec des forts taux de mycorhisation, parce que la forêt permet d'obtenir des forts taux de mycorhisation. Et malgré, sans doute, la concentration en glomaline, qui est plus importante, ça ne suffit pas à rendre les sols suffisamment résistants. Alors, ici, c'est donc une approche encore plus technique avec M. Olivier Husson. M. Olivier Husson, c'est le spécialiste des redox des sols. Donc, le redox des sols, ça consiste à mesurer des micro-courants en tension. Donc là, c'est exprimé en millivoltes. Et ces micro-courants, donc, qui tournent en général, un sol qui fonctionne bien, il est entre 350 et 400 millivolts. Donc, c'est un paramètre qui est, donc, à interpréter en fonction du pH en même temps. Et ce qui n'a plus dans ce diagramme, ce qui est exposé par M. Husson, c'est qu'il met bien en évidence l'inconvénient des sols compactés. Les sols compactés, lui, avec un système quand même qui est pointu, le redox des sols, c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir utiliser. Mais il s'est rendu compte que les sols compactés, ça impacte vraiment le fonctionnement global du sol. Donc, ici, ça va du développement des bactéries jusqu'aux champignons. Et puis, après, vous avez aussi la teneur en eau en parallèle, parce que comme votre eau ne circule plus tout à fait normalement, ça pose de gros problèmes. Donc, voilà pour cette approche plus technique. Ça, c'est une deuxième vidéo, une deuxième diapo de M. Husson. Donc, là, qui a trait cette fois-ci au cycle de l'azote, qui, lui, forcément, est fortement perturbé par, justement, ce phénomène de compaction. Donc, vous avez soit des réactions d'oxydation, soit des réactions de réduction. Et ce que j'ai repéré dans le schéma qu'a fait M. Husson, c'est le N2O. Et moi, le N2O, je me suis déjà intéressé dans le cadre de la compaction, puisque un agronome québécois, M. Rochette, avait mis en évidence, avait fait un rapprochement entre la compaction et les taux d'argile. Après, je n'en ai pas trop parlé, parce que le N2O, c'est le protoxyde d'azote. C'est 300 fois le CO2 en gaz à effet de serre. Et ce n'est pas encore très bien connu comment ça se forme. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a une très bonne corrélation entre la fertilisation chimique, azotée de synthèse, et la production de N2O. Ça, oui, il y a une corrélation beaucoup plus forte avec la fertilisation minérale, azotée de synthèse. Ici, donc, alors ça, c'est un document que j'apprécie beaucoup. C'est fait en Australie. Les Australiens, donc, sont habitués à travailler avec des RU faibles et peu d'eau. Donc, ils ont pris l'habitude souvent de colorer l'eau, sans doute, avec du bleu de méthylène. Alors, la couche en basse n'est pas forcément de récompaction. C'est un changement de texture. C'est de l'argile, mais des argiles souvent compactées. Donc, du coup, ça peut s'apparenter ici à une sorte de compaction en profondeur. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que souvent, les gens oublient qu'un sol, pour qu'il puisse avoir une bonne réserve en eau, l'eau, elle circule de trois manières. Donc, l'eau, elle descend. Ça, c'est le raisonnement le plus facile à enregistrer, parce que ça, tout le monde l'admet. Mais, par contre, ce qui est nettement moins courant, c'est de tenir compte de la remontée d'eau par capillarité. Donc, l'eau remonte du sous-sol, alimentée par ce qu'on appelle les nappes d'eau libre. Et, en plus de ça, on a une circulation en même temps horizontale, parce que les nappes d'eau libre se déplacent. Moi, il a fait que j'explique à des agriculteurs pourquoi, quelquefois, au bout de plusieurs années, par exemple, on avait moins d'eau l'hiver. Lorsqu'on avait des retours d'eau plus intenses, donc, les zones humides s'étaient déplacées. Et, en fait, lors du dessèchement, les zones compactées en dessous, donc, la terre s'était bien, bien resserrée. Donc, l'eau, quand elle est revenue, il a fallu qu'elle se fasse un passage. Donc, elle est sortie à un autre endroit de la parcelle. Donc, les mouvements d'eau dans le sol, c'est important. Ça n'est pas que l'eau qui tombe du ciel. C'est aussi l'eau qui remonte par capillarité. C'est pour ça qu'en fait, quand on fait de la fissuration profonde, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je demande souvent aux gens qui la fassent à l'automne. Pourquoi ? Parce que c'est assez, quand même, perturbant, quelquefois, en profondeur. La fissuration à 45, 40-45 centimètres. Et donc, vous allez voir que ça va perturber la remontée d'eau capillaire. Et en la faisant à l'automne, donc, en misant sur des pluies, enfin, hivernales, donc, un climat un peu plus favorable, couplé avec la mise en place des couverts végétaux, là, on obtient des résultats très intéressants. Donc, voilà ce qui se passe quand on a l'équivalent d'une zone compactée. Donc, l'eau ne peut plus... Alors, quand il fait le sec, on a donc un dessèchement très rapide. Et ça, je lis en évidence chez plusieurs. Et quand il pleut, on a une saturation beaucoup plus rapide. Et ça, c'est très remarquable, ça, comme phénomène. Alors, voilà, ici, c'est une illustration par l'Université du Minnesota, comment ça se passe pour la remontée d'eau capillaire. Donc, il faut une porosité plutôt fine, très fine. Alors, on comprendra mieux que quand on voit les tubes à essai de gauche qui sont plus gros. Quand on fait une fissuration profonde, en fait, on crée une grosse porosité. Et donc, l'eau ne peut plus remonter par capillarité. Voilà pourquoi j'ai mis cette diapo-là, quoi, en face, quoi, en complément. Alors, les racines, alors ça, c'est pareil. Je me suis interrogé de manière à profondir au développement des racines. Et en fait, je me suis rendu compte, et ça a été confirmé par plusieurs scientifiques, plusieurs agronomes, chercheurs, c'est qu'en fait, non, les racines, elles sont assez, comme nous, assez feignantes. En fait, elles utilisent effectivement des réseaux préférentiels, qui sont les bioports racinaires, donc des anciens couverts, mais aussi les galeries de vers de terre, ce qui n'est pas précisé ici. Sur la diapo, sauf que moi, j'ai observé en cas de compaction, c'est que quand vous avez une galerie de vers de terre, vous avez une racine qui descend, mais sans être, comment, plus développée que ça. C'est-à-dire que ça reste à l'état de simples racines, quoi. Il n'y a pas de ramification, quoi. Elles se contentent de suivre, effectivement, le... Alors, j'appelle ça, moi, les fessis, s'y sont déviés. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le vers de terre fait une galerie. Mais le problème, ça ne résout pas le problème de la compaction, quoi. Voilà. Donc, les racines, contrairement à ce qui est dit, non. Alors, maintenant, les chercheurs sont en train de travailler sur des racines qui pourraient plus se développer dans les zones compactées. Parce que ce qui attire une racine, c'est l'air, l'eau, les minéraux, mais surtout l'azote. Voilà ce qui a été mis en évidence dans certains essais scientifiques, quoi. Donc, une racine, c'est rencontrer une zone dure où il n'y a plus beaucoup d'air, plus beaucoup d'eau et plus beaucoup d'azote. Non, elle ne cherchera pas, non. Elle ne cherchera pas à se développer. Enfin, non. Donc, miser sur les racines, roots, iron ou des racines et pas des fers, c'est un peu illusoire dans la mesure où vous allez vous retrouver dans des situations fortement compactées. Là, il ne faut pas rêver, quoi. Alors, voilà un exemple parfait, c'est M. Raywell. M. Raywell est un agronome américain que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de très réaliste, très pragmatique. Il fait partie de ces gens, au même titre que M. Lucien Segui, au même titre que Yacov Kouziakoff, M. Rattenley, des gens que j'apprécie beaucoup parce qu'ils m'ont permis, moi, de valider des ITK que j'avais mis en place. Et donc, à un moment donné, pour vérifier la pertinence, la durabilité, c'est très bien aussi de s'appuyer sur des résultats scientifiques parce que ça permet de mieux recalibrer dans le temps parce que, quelquefois, les choses sont amenées à évoluer. Et donc, M. Raywell en fait partie. Il n'hésite pas à montrer, par exemple, un radis chinois, donc dans sa main droite, qui correspond à une bonne structure et par contre, dans sa main gauche, qui correspond à une structure très moyenne parce que, contrairement aux idées reçues, chez nous, en France, le radis chinois ne fait pas de merveille. Ça ne faut pas rêver. Il a plutôt tendance à vouloir se tirer vers le haut quand c'est compacté, quoi. Ça, je l'ai vérifié à plusieurs reprises et je ne suis pas le seul. Donc, miser sur des racines, il y a une plante qui fonctionne bien. On va en parler à la fin. C'est une graminée, surtout les graminées qui ont le plus de capacité à décompacter. Ça, c'est un document de Mme Allen-Weil. C'est une agronome québécoise qui travaille au CETAB, donc au Centre d'études biologiques du Québec. Elle a une démarche très logique. Donc, quand elle a remarqué que les radis chinois présentaient vraiment un mauvais profil, donc elle a fait fissurer le sol. Et puis, voilà ce que ça donne, quoi, après fissuration. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à faire appel à des interventions, quelquefois, qui peuvent paraître un petit peu problématiques. Mais quand on parle de résilience des sols, moi, je sais ce que ça veut dire. Et croyez-moi, un sol, il se restructure très vite. En tout cas, mieux qu'un sol compacté, quoi. Donc, voilà comment ça marche quand vous cumulez, donc, les phénomènes, quoi, les interventions. Alors, cette petite diapo, enfin, elle est très, très intéressante, parce qu'en fait, on a toujours tendance à croire que ce qui va compacter est forcément, donc, quelque chose de gros et de lourd. Et pas forcément, non. Justement, non. Et donc, en l'an 2000, j'avais aidé un entrepreneur, donc, à rénover, enfin, à modifier une dameuse pour pouvoir répondre dans des conditions limites. Et on l'avait équipée de bandes caoutchouc aux séries très larges. Et une fois que la dameuse, on l'a pesée, mesurée la portance au sol. Moi, qui suis pourtant léger, j'avais une empreinte au sol, j'avais une pression au sol plus élevée que la dameuse. Alors que j'étais beaucoup, beaucoup plus léger. Et ça, il faut faire très attention à ça. On a toujours l'impression que ce sont les gros équipements, les équipements lourds qui vont passer. J'en reviens au terrain de golf. Au terrain de golf, il y a une faible perturbation mécanique. Donc, la circulation des personnes, c'est tout. Autrement, il y a eu des tondeuses ou des appareils pour comment se carifier. Et non, vous pouvez compacter, sans parler de la compaction naturelle des sols. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas qu'une perception visuelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une question de pression au sol. Donc, en grammes par centimètre carré ou en kilos par centimètre carré, c'est une loi physique, tout simplement. Alors, l'origine de la compaction des sols, alors la plus connue. Donc, il y en a cinq. La plus connue, c'est la circulation des engins de traction, matériel de récolte, de transport, d'épandage, parce que c'est spectaculaire. Il y en a une autre qui est un petit peu moins connue. Donc, pour moi, le labour, c'est un travail du sol qui favorise la compaction, justement par retournement, par des structurations. Donc, en problématique, toutes les interventions à venir après le labour, les semis, les épandages d'engrais, les épandages de fumier, enfin bon, lorsqu'il s'agit d'épandage en poste, en préparation, en poste semis, surtout en lisier, plutôt qu'en fumier. Et préparation de semis aussi, notamment tout ce qui est engins de préparation, airs rotatives. Là, on est dans le cadre plutôt du labour, les déchômages, pareil. Et les sommoirs aussi, notamment, bon, ça, ça concerne le plus, les sommoirs lourds, qui commencent à être un peu plus larges, donc il y a plus de pression au sol. Et ça, il y a des pays très pointus, comme le Brésil, comme les États-Unis, qui ont étudié la compaction sous les lignes de semis. Et effectivement aussi la compaction verticale, qui réside d'une utilisation dans des conditions limites. La circulation du bétail, c'est bien connu dans les régions d'élevage. Le bétail compact, alors que ce ne sont pas des bêtes qui font 4-5 tonnes comme des éléphants, et oui, ça compacte bien. C'est lié au chargement, temps de séjour, et puis au climat, quoi. Et une autre compaction qui est très peu connue, mais qui a été mise en évidence déjà il y a longtemps au Canada, c'est la compaction pédogénétique. Parce que c'est quelque chose qui est relativement indépendant de l'activité humaine, mais donc on est obligé de tenir compte, parce que ça concerne surtout les compactions profondes qui deviennent très encomment problématiques. Alors ça c'est un document qui a été fait par les Québécois, il est très bien fait, c'est comment estimer qu'on est dans une phase de risque de compaction des sols lorsqu'on veut intervenir. Donc c'est pas compliqué, vous prenez un échantillon dans votre main, c'est le test, vous savez, de la pâte à modeler, donc plus la terre est friable, donc plus vous pouvez y aller, moins il y a de risque. Donc ça tient compte de la texture des sols sablots, limoneux, limoneux argileux, et puis en fonction d'un pourcentage d'humidité, donc la grille elle est bien faite, elle est très simple, en plus il faut que ce soit quelque chose de très simple, parce que comme les sols de toute façon sont la plupart du temps hétérogènes, donc il faut mieux mettre en place des systèmes très simples et faciles à comment appréhender. Quand on rentre dans des systèmes plus complexes, ça prend beaucoup plus de temps et c'est pas facilement utilisable. Alors ici, après on rentre dans les parties plus techniques, donc ça c'est un document suisse, parce que là les Suisses de ce côté-là, moi j'apprécie beaucoup leur pragmatisme, leur rigueur, ils sont très logiques les Suisses, donc eux raisonnent, dans tous leurs documents que j'ai trouvés, c'est à la charge par roue, ça n'est pas la charge par essieu, donc ils tiennent compte du poids de la machine et du chargement, donc forcément, la charge par roue, une fois que vous l'avez déterminée chez eux, c'est 2,5 tonnes par roue, donc 5 tonnes par essieu, donc une fois que vous avez eu la bonne idée, donc disons de passer d'un équipement standard à un équipement large, ce qu'il ne faut surtout pas commettre comme erreur, c'est de charger plus dur après les matériels, quand il s'agit de matériels de transport, ou de réalourdir au siècle des masses, les matériels de traction, parce que là vous annulez le bénéfice d'avoir équipé vos engins de pneus large, basse pression, et ça ils sont très cohérents là-dessus, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi... Alors, ça fait un document belge, et pourquoi je l'ai mis ? Parce que pas simplement pour la petite illustration ici, qui est très pédagogique et très simple, pour la même monte de pneus, plus l'humidité croît, plus le profil de compaction se densifie et se propage, c'est-à-dire que l'onde de propagation descend significativement, et ça, sans perturbation forcément apparente des sols, et c'est là où dans certaines formes d'agriculture, les gens se piègent seuls en disant « mais moi mon sol il est pourtant, moi il ne se déforme pas », ben non, malheureusement non, sur un terrain de golf, vous savez, ce n'est pas déformé un sol, et pourtant on a des densités de 1,6 à 1,9, donc ça aussi c'est une erreur d'appréciation qu'il faut absolument revoir. Vous allez voir ce que j'ai pu faire mettre en application et comment c'est spectaculaire. Donc ce qui m'a plu beaucoup chez les Belges, c'est qu'un sol humide est plus vulnérable au tassement qu'un sol, c'est qu'on le savait, l'eau est le lubrifiant permettant aux particules de se déplacer les unes par rapport aux autres. La compressibilité du sol, pour une main de pression extérieure, augmente avec le taux d'humidité, tout comme les effets à une plus grande profondeur. C'est surtout cette partie-là, l'eau est le lubrifiant permettant aux particules de se déplacer les unes par rapport aux autres. Dans des exemples plus forts, l'eau permet de liquéfier le sol. Quand on est vraiment dans une situation extrême, et là, on comprend mieux ce que ça veut dire. Effectivement, l'humidité, la grande difficulté, c'est qu'on est tous dépendants de la météo et aussi des natures de sol. Et si on avait des bonnes prévisions météo, c'est encore plus facile de prévoir des interventions sans altérer la structure des sols. Ici, j'en reviens au... Pareil, c'est le document à nouveau suisse, où les Suisses, je me suis toujours demandé comment ils se faisaient pour amortir de telles conceptions de matériel. parce que moi, je leur tire mon chapeau. Donc ici, vous voyez, quand eux résonnent à la roue, ici, ils ont carrément mis au point un système ici avec 8 roues. 8 roues par 2,5 tonnes par roue, ça vous fait 20 tonnes. Comme quoi le poids en soi, n'est pas forcément là que se situe le problème. On en revient toujours à la charge par centimètre carré au sol. Alors après, le coût de ces installations, de ces équipements-là, là, moi, j'avoue, je suis épaté. Mais ce que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est une logique, une cohérence qui est difficilement contestable. Dans l'esprit, c'est ça que j'apprécie. Après, le coût de l'utilisation du matériel, c'est à chacun d'apprécier le niveau de considération qu'il a pour ses sols. Ici, alors, c'est une diapo d'agrotransfert. Alors, elle-ci, elle reprend un petit peu ce qui a été publié sur les autres diapos. Ça, c'est fait avec le site Terre-Animaux. Le site Terre-Animaux, pour ceux qui veulent vraiment approfondir leur connaissance dans la maîtrise de la compaction des sols, c'est un site européen, donc avec des déclinaisons françaises, suisses, de mémoire danoise, enfin... Donc, chacun peut y aller. Chacun peut voir comment peut évoluer la pression au sol de l'utilisation des pneumatiques en fonction de la charge. Et donc là, vous voyez, pour la même monte de pneus, que vous soyez à 3 tonnes ou à 5 tonnes, là, vous apercevez que le profil de compaction n'est pas le même. Alors, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on s'équipe de très bonnes pneumatiques, basse pression, qu'on annule la compaction. Il subsiste toujours un profil de compaction. L'illustration la plus simple, c'est qu'on prend l'exemple d'un pont qui a une rupture de charge de 15 tonnes, et vous, vous voulez le franchir avec un attelage qui fait 20 tonnes équipé de pneus très large, basse pression. Il faut savoir que même équipé de pneus très large, basse pression, votre ensemble fait toujours 20 tonnes. Donc, quand vous allez passer sur le pont où la rupture de charge est de 15 tonnes, vous allez avoir des gros problèmes. Donc là, vous êtes sur le sol, donc il ne va pas y avoir des ruptures de commandes de charge, mais par contre, durablement dans le temps, par l'effet cumulatif, vous aurez quand même de la compaction. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est ça qui est important. On limite la compaction, mais on ne l'élimine jamais totalement. Jamais totalement. Alors ici, c'est la compaction. Donc, on trouve plutôt ça aux États-Unis ou dans les pays où ils ont des gros sommoirs. C'est la compaction liée à l'utilisation des sommoirs. Donc, ici, les sommoirs à disques, parce que les sommoirs à disques, les éléments sont plus lourds. Donc, ici, on appelle ça, là, le trait rouge. Maïs, c'est la sidewall compaction. Donc, c'est le lissage vertical, en fait. C'est quand vous allez dans des conditions trop plastiques. Et donc, en plus, ça, vous avez des problèmes de fermeture, de lignes de semis. Donc, les éléments SMUR, c'est vrai aussi en semis de précision ou en sommoirs à maïs, par exemple, étant plus lourds que des sommoirs à dents. Donc là, il faut faire beaucoup plus attention. Beaucoup plus attention. C'est ça un peu l'inconvénient quand on rentre dans des techniques de semis de précision, comme moi, je suis parti. Donc, on utilise des sommoirs plus lourds. Donc, c'est plus technique. C'est plus exigeant. Donc, alors, comment on peut faire aussi quand on est dans des systèmes de conservation des salles qui ont de ne pas ou peu travaillé le sol ? Donc, dans ces cas-là, il y a un système qui est connu. D'ailleurs, qui a été mis au point pour ça, ça s'appelle le strip-till, tout simplement. Là, on ne travaille que la ligne de semis. Il prouve que si le strip-till a été mis au point, c'est que notamment avec les cultures de printemps, ainsi que le cours, où là, les cultures, le système racinaire, en 5-6 mois, n'a pas trop le temps de se frayer un chemin. Il faut que le sol soit le plus possible meuble. Donc, il a été mis au point le strip-till, parce qu'on s'est aperçu que c'était efficace et rentable, notamment sur tourneur-sol, sur pas mal de cultures de printemps, maïs. Donc, voilà, c'est que ça a été prouvé, ça a été, en plus, ça évalué, c'est rentable en plus. Alors ici, ça s'appelle le vertical-tillage, c'est-à-dire qu'en fait, notamment dans certains pays, comme il utilise toujours des systèmes de grande largeur, donc qui travaillent peu profond, sauf que quand vous travaillez peu profond, donc à 5-10 cm, vous créez des micro-zones de compaction et donc, ils sont aperçus qu'il fallait mettre au point des systèmes, donc là, de vertical-tillage, donc ce sont des systèmes de disques verticaux, des disques ondulés, donc qui peuvent prendre différentes formes, et qui annulent ces zones de compaction à 5-10 cm, donc on appelle ça, aux États-Unis, le vertical-tillage, donc là, c'est une parcelle ici en SD classique, et là, l'agriculteur a utilisé du vertical-tillage, c'est-à-dire qu'il a monté sur ses équipements à l'avant des disques de vertical-tillage, donc ils ont été explosés les zones de compaction, c'est de la compaction de subsurface, dans ce cas-là, les compactions qui sont autour de 5-10 cm, lui, il a des usages répétés d'outils à la même profondeur. Donc on peut arriver à réaliser certains problèmes sans investir dans des technologies très coûteuses. Alors ici, on en vient au bétail, ça c'est le Sruk, le Sruk, c'est une université écossaise qui publie toujours des choses pertinentes, intéressantes. Le Sruk a prouvé, par exemple, comme ici, que les moutons peuvent très bien compacter signifiquement significativement le sol sur un horizon des 0,5 cm. C'est toujours pareil, si vous avez des fortes chargements, et là, c'est lié au Trampling, c'est le piétinement, même avec des petits animaux, c'est fort chargement, temps de séjour et géométrie. Ça marche toujours comme ça. Même avec des petits animaux, là, c'est superficiel, mais n'empêche que s'il va être en semis direct, ça va impacter vos qualités de semis. Les bovins, ça c'est connu, par contre, on sait très bien que les bovins, eux aussi c'est pareil, en condition humide, ça se tasse encore plus fortement que les moutons. Mais comme quoi, ça n'est pas dû qu'à une question de gabarit et de poids. Ça, non. C'est une question de surface portante au sol, par rapport au poids de l'animal ou du matériel. Alors ça, c'est un document aussi qui est intéressant, c'est brésilien. Alors, pourquoi j'ai publié ? Parce qu'en fait, je vois souvent des gens qui sont ravis de venir avec un télescope, d'enfoncer les deux fourges et puis de remonter un volume de terre. C'est vrai que c'est bien, c'est intéressant. Sauf que si vous prenez ici les échantillons de KTF au Brésil, donc ici, on a des échantillons de 200 par 200 mètres avec 0,25 échantillons par hectare et vous voyez, plus ça va, plus l'échantillon, il est réduit et on arrive entre là et là, donc 50-50 et 200-200. Le profil de compaction, c'est plus du tout le même. La répartition intra-parcellaire, c'est plus du tout la même. Or, si vous pointez, soit vous faites un profil pédo, peu importe si c'est avec un tracto ou vous arrivez avec votre télescope, vous vous apercevez que si vous êtes dans une zone favorable, vous allez dire c'est bien, c'est impeccable, mon sol fonctionne bien, sauf que vous faites 5, 10, 500 mètres plus loin et là, vous pouvez tomber dans une zone plus difficile. Et c'est là où la smart agriculture, c'est vraiment intéressant, ça fait partie des technologies. Alors après, je n'ai pas mis de document, mais la compaction des sols, ça se fait aussi avec des capteurs qui sont traînés derrière des voitures, derrière des quads et puis là, il y a certaines boîtes spécialisées qui peuvent vous faire une carte des commandes de vos sols intra-parcellaire. Parce que moi qui arpente des parcelles depuis des dizaines d'années sur des centaines de milliers d'hectares, je peux vous garantir que l'hétérogénité intra-parcellaire, c'est un sacré problème pour plein de choses et notamment pour la compaction. Ensuite, c'est toujours pareil, c'est toujours la même étude au Brésil, c'est la stratification cette fois-ci de la compaction, parce que là, les Brésiliens, ils sont très forts pour tout ce qui est stratification. Je les apprécie beaucoup parce que moi, quand on a enseigné il y a 20-30 ans à faire des années de sol, il fallait arrêter à la profondeur de la couche travaillée parce qu'après, si on n'allait plus le fond, il y avait un effet de dilution. Je me suis toujours dit que les racines ne s'arrêtaient pas à 20-30 cm. De toute façon, si c'était en condition favorable, on allait beaucoup plus profondément. Et ça, les Brésiliens l'ont très bien compris. C'est une technique qu'ils appliquent aussi bien pour le carbone que pour le pH, la résistivité des sols, la matière organique, le phosphore. Ils font ça jusqu'à 1,52 m. Pour la compaction, ils ont la même idée. Et moi, je pourrais vous montrer des profils de compaction. Donc, avec stratification, on obtient quelquefois des éléments différents de cet exemple-là où le rouge ici, il est à 40 cm, par exemple. Et là, le rouge ici, il est localisé. Donc là, c'est masqué, mais on doit être entre 10 et 20 cm, je crois ici, la deuxième couche. Et ça aussi, c'est important. C'est de regarder ce qui se passe bien en dessous des 5-10 cm parce que, non, une plante, elle ne se contente pas des 5-10 ou 15 cm. Les racines vont beaucoup plus profond. Alors, ça, c'est un rondon dur. Donc là, c'est un gaec avec qui je travaille toujours. Et ça, c'est une composante qui est très, très lourde de conséquences. C'est la charge globale de transport. C'est un critère que je n'ai jamais, jamais rencontré concrètement sur le terrain. Jamais, jamais. C'est ce calcul-là qui consiste à chiffrer tout ce qui est transporté en une année sur une exploitation. donc ici, c'est un inspectif de 130 vaches et 80 fruits. Et donc, bâtiment, AVL, logez de paillets, donc culture principale 106 hectares, colza, céréales, 500 hectares de maïs en filage, maïs de graines, 10 hectares. Donc, tout ça, ça vous donne en tout sur une année 13 292 tonnes sur une année d'activité. Moi, une exploitation comme ça, s'il vient quelqu'un de l'extérieur qui dit à ces deux associés-là, écoutez, des racines et pas des fers, alors c'est soit de l'incompétence ou soit de l'inconscience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on a donc 60 hectares d'encilage, donc on a des chantiers collectifs et qu'on va aborder rapidement le sujet du trafic contrôlé. Donc là, il n'est pas question de faire du trafic contrôlé, ce sera toujours très complexe. Sans parler de l'utilisation, enfin l'équipement de matériel. 13 292 tonnes, c'est énorme. Ici, ça fait 66 tonnes par hectare. Donc, à épandre dans les périodes à risque au printemps et en même temps à l'automne parce qu'on n'a pas de chance en Bretagne, mais ce ne sont pas des céréaliers purs, donc on ne peut pas récolter qu'à la belle saison. Et donc, en fait, c'est un très, très gros problème. Autrement, j'ai d'autres exploitations à 5, 6 000 tonnes, 7 000 tonnes. Ce n'est pas l'exploitation la plus importante en tonnage. Donc, il ne faut surtout pas oublier ça. Et ce serait bien que chaque exploitation puisse chiffrer ses propres charges de transport global. Et là, on aurait des sacrées surprises. Et là, je n'ai pas intégré en plus la tare matérielle parce que c'était encore bien pire que ça. Alors, voilà la fameuse carte des épandages à risque, des interventions à risque. Et là où on s'aperçoit que ça concerne tout le monde, en fait, puisque là, ça a été fait par le professeur Guy Richard à l'époque, en 2009, où en fonction des types de sols, donc là, si vous êtes au pointant dans les semis, les épandages de pointant ou à l'automne dans les récoltes, mais ça ne concerne pas que le maïs, ça concerne les betteraves, ça concerne les pommes de terre, ça concerne plein de cultures aussi. On est obligé d'intervenir dans des périodes à risque. Et en plus, il y a perturbations des sols, notamment avec les betteraves et les pommes de terre. Donc, du coup, ce qui aggrave considérablement le problème, quoi. Donc, c'est pour ça que la contraction des sols, dans ces cas-là, elle paraît assez malheureusement évidente et difficile à contourner, en fait. C'est très difficile, surtout qu'on a un arrondissement significatif du poids des matériels, parce que les fermes s'agrandissent, il y a moins de main-d'oeuvre, donc il y a plus de tonnage à transporter, quoi. Donc, voilà, cette carte-là, elle est réactualisée, il n'y a pas de souci, mais ce sera toujours aussi hétérogène. On aura toujours des zones à risque. Alors là, ici, c'est un gars avec de deux jeunes chez qui j'étais tout à l'heure, et donc, ce sont des jeunes à qui j'ai proposé, dans cette parcelle-là, qui s'appelle la Gorandière, qui est à plein intrigue à vous, j'ai proposé, malgré 20 ans de TSL, léger, s'il avait un semavator, donc, de faire de la fissuration, donc, en comparaison, parce qu'en fait, je leur ai expliqué qu'un sol, à partir du moment, il a une trop bonne portance, ce n'est pas forcément bon signe, Et donc, voilà ce que ça a donné. Donc, c'était un blé de maïs grain, donc la partie droite a été fissurée, alors que la partie gauche était restée sur l'ancienne technique, quoi. Et donc, de mémoire, il devait y avoir une dizaine de quintaux d'écart entre la partie fissurée, après 20 ans de TSL et zéro fissuration, quoi. Donc, voilà ce que ça peut donner quand on remet les, comment on appelle ça, les pendules à l'heure, quoi. quand on apporte vraiment le sujet tel qu'il doit être abordé, quoi. Donc, voilà ce que ça donne, donc, sur la photo ici, que j'ai ressortie spécialement, quoi. Donc là, ça a été fait avec des blés hybrides, donc c'était qu'à 120 grains, déjà à l'époque, c'était en 2014, donc pour des semis de 2013, quoi. donc ça fait 10 ans pratiquement, quoi. Ce sont des gens depuis, qui fissurent, compte tenu des contraintes, qui fissurent assez régulièrement, oui. Alors ici, c'est un jeune exploitant qui avait commis plusieurs erreurs dans des ITK. Donc, l'année dernière, j'avais repéré une anomalie, donc, du maïs en silage, je lui ai dit, il y avait une sécheresse éclaire, je lui ai dit, mais c'est pas normal, dans des parcelles à 180 mm de RU, non, le maïs n'aurait pas dû décrocher comme ça, donc j'ai ressorti ma bonne vieille sonde d'agro-système, cette sonde à 25 ans, elle est redoutable, en fait, elle est très simple, et pour dététer de la compaction, même en présence de petits cailloux, de petits résidus, ça ne l'arrête pas, quoi. Par rapport à un pénétromètre, elle est plus facile d'emploi. Et je suis très mobile avec, Il ne faut pas longtemps pour, j'ai de l'expérience avec. Et donc, en fait, l'année d'après, il a fait un maïs, je peux habler, donc c'était, c'était cette année, il l'a récolté cette année, je pensais qu'il avait bien eu les problèmes, mais non, en fait, j'ai découvert des anomalies sur le fissurateur, il y avait des chapes, le fixation, qui n'était pas sous déparé, le tracteur, il y avait des problèmes sur les bras de relevage, et oui, ça arrive. Et en fait, donc le blé, au lieu de faire les 90-95 quintaux, donc il a fait une dizaine de quintaux de moins. Et du coup, là, on a tout remis en ligne, parce que ce sont des limons très battants, et puis là aussi, sur cette exploitation-là, sur 120 hectares, il y a 5600 tonnes de charges de transport. Voilà, 5600 tonnes. Là ici, alors c'est une ferme aussi, quand j'ai débarqué chez ce monsieur, ça faisait 15 ans qu'il était en TCL très light, et en fait, lui aussi, il avait de très bonnes portances, même dans des parcelles hydromorphes, donc je lui ai dit, écoute, les parcelles hydromorphes, il faut faire attention, c'est certainement là qu'on va avoir le plus de surprises, donc il a réaménagé, je lui ai demandé de rééquiper un châssis voisin en V, il a remonté des dents Michel, et les résultats ont été très très spectaculaires dans ces parcelles-là l'année d'après. Et là, il s'est aperçu, parce que lui aussi avait une bonne portance, et je lui ai dit, mais ce n'est pas normal les bonnes portances comme ça, la porositive, ça ne peut pas coller. Et quelques années après, je lui ai demandé de faire un test de fissuration profonde, ce que vous voyez là, c'est un test de fissuration profonde qui a été fait en 2018, parce que là, je ne vois pas tout. Oui, en automne 2018, avant un blé, je n'ai rien vu, strictement rien vu. Ensuite, il a été fait un pois, donc en 2020, donc là, pois récolte d'été, avec une période un petit peu plus sèche, malgré qu'on soit en centre de montagne, et du coup, j'ai permis, j'ai pu lui mettre en évidence ce que c'est que la remontée d'eau capillaire. Là, c'est grâce à des exemples comme ça, que les gens comprennent que l'eau circule dans les trois sens, c'est-à-dire descendante, à remontée capillaire, et puis les circulations par la nappe d'eau libre. Donc, l'eau circule, effectivement, dans plusieurs sens. Alors ça, c'est un blé hybride, ça, ça date de 2013, c'est une parcelle près d'une stabulation, donc sujette au piétinement, et donc j'ai demandé à la grille de faire une fissuration profonde. Pour le coup, je reconnais à l'automne, parce qu'en fait, je savais quand même que là, je ne prenais pas de risque, parce que déjà, j'étais sur un blé derrière, et donc période hivernale. C'est un blé hystère qui a été semé à 120 grains, et donc en fait, j'ai vu à Mille-Montezo qu'il s'était passé quelque chose vraiment de pas courant, c'est qu'en fait, la fissuration profonde, à Mille-Montezo, je savais qu'elle avait marché. Le blé avait un aspect que la parcelle avait été neutralisée, parce que c'était en TSL depuis quatre ans, donc c'était le deuxième blé, et là, franchement, et ça s'est traduit par un blé à 113 quintaux avec 130 unités, voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on peut faire, lorsqu'on remet les choses bien en ligne, quoi, sans être dans l'idéologie. Alors là, ici, donc, on aborde le problème de CTF light ou de trafic contrôlé light, ça, ce sont les Suisses de chez Agroscope, on en revient toujours aux Suisses, ils sont très pragmatiques, très logiques, et donc là, si on peut le faire, il faut le faire. Maintenant, nous, en Bretagne, ce qui est compliqué, c'est la taille des parcelles, l'éloignement des parcelles, enfin, les équipements de matériel, c'est... Alors, on établit, ce qu'on appelle des zones de circulation préférentielles, donc c'est calculé en fonction de la largeur de plusieurs outils et des engins de récolte, donc quand on peut, on peut le faire, ceux qui peuvent le mieux le mettre en place, ce sont, c'est clair, ce sont les céréaliers. En géant d'élevage, surtout avec les récoltes dans le silage, c'est très compliqué, ou les récoltes de betteraves ou les récoltes de pommes de terre, ce que vous voulez, dès qu'il y a des chantiers polyvalents, sur le plan équipement et sur le plan main-d'oeuvre, c'est très, très complexe. Et ceux qui peuvent le faire, un contrôle trafic. Un trafic contrôlé light, il faut essayer, ce n'est pas interdit, et ça peut s'envisager. Donc voilà, ici, vous voyez, vous essayez d'harmoniser les largeurs de passage d'outils pour occuper le plus possible la même voie de circulation. Et ça, c'est encore l'état de projet en Suisse, parce que le document, il n'est pas très vieux, en fait. Mais j'en connais que c'est compliqué à mettre en œuvre. Ce n'est pas simple. Alors, ça aussi, pourquoi je le mets ? Parce que c'est un… Vous pouvez voir ces vidéos sur YouTube. Marcus Bourreur, c'est un entrepreneur de travaux agricoles suisses. Et donc, il a créé carrément à partir de l'existant, il a modifié des ensileuses, il a adapté. Et voilà ce qu'il a mis au point. Il faut savoir que cet entrepreneur interdit à ses clients de rentrer sur les parcelles. Moi, je lui tire mon chapeau. Parce que franchement, déjà, le coup de l'engin, je ne sais pas comment il fait pour l'amortir. Mais au moins, lui, il a un vrai respect de la structure des sols. Parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça, de toute façon. Interdire aux agris de venir sur les parcelles pour ne pas abîmer la structure des sols. Et lui seul, opère sur les parcelles. Oui, ça, je respecte ça. Et là, c'est pareil, c'est un autre entrepreneur suisse. J'ai trouvé ça par hasard. Il lui aussi a voulu aller le plus loin possible dans l'équipement des machines. Donc là, il a repris des systèmes qui existent déjà sur des matériaux existants comme les terragators. Mais là aussi, moi, je lui tire mon chapeau parce que ce n'est pas donné des équipements comme ça. Alors, je me demande toujours comment font les Suisses sur des petites surfaces pour amortir de tels équipements. Mais moi, ce que je respecte, c'est l'initiative, les décisions. Alors, la fameuse compaction pédogénétique qui induit des sols, donc ça, c'est un document qui date de 1980 qui a été donc publié. Donc, la station de recherche de Frédéric Tone, ça, c'est au Canada. Donc, c'est la fameuse compaction dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, j'en parle rapidement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas facile à traiter parce qu'il ne dépend pas directement des interventions humaines. Mais il faut savoir que ça existe. Là, ils expliquent que, par exemple, ils misaient pendant des années sur les gels des gels qui se faisaient encore en France et dans d'autres pays, sauf qu'ils se sont aperçus que gel et des gels, ça ne fonctionnait pas dans tous les types de sols et malheureusement, la nature ne peut pas régler ce problème-là. Donc, il faudra voir le problème sans doute différemment. Il faut savoir que ça a été étudié aussi en Allemagne, le problème des compactions profondes. Ça, c'est un problème qui est important. Alors ici, ça, c'est un sujet que je me suis aperçu pendant des années pour suivre depuis des années des éleveurs que lorsqu'il y avait neutralisation, parce que beaucoup, la majorité était en technique sans labours, neutralisation des prairies, ce qui faisait quelquefois des ratés de glyphosate, la partie qui n'était pas traitée, les gars me disaient mais c'était un infect, comment les bandes non traitées pour réduire le chevelu, les résidus et puis les mottes. C'était très, très complexe et au bout de quelques années, je me suis dit que je suis certain que les racines doivent participer à la compaction des sols et effectivement, ça a été mis en place avec des systèmes très sophistiqués là aussi. Il a bien été prouvé que les racines, après, ça concerne surtout les cultures pérennes, surtout les graminées, effectivement, peuvent contribuer à compacter les sols. Ça paraît très surprenant mais il suffit d'observer là où il y a des ratés de glyphosate et les gens comprendront très, très vite que si, effectivement, ça participe à la compaction des sols. Ça paraît très surprenant. Ça, c'est un sujet tabou. Je l'ai publié une fois ou deux sur Twitter mais je m'en doutais que ça n'allait pas comment faire l'unanimité. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, une image de trafic contrôlé. Donc ça, quand on peut le faire, c'est génial. À gauche, c'est presque une piste d'autotamponneuse et puis là, c'est quelque chose de très cadré, de très, très comment… Alors, ça, c'est fait du RTK. Il faut obligatoirement du RTK. Et ça, c'est là où les coûts commencent à devenir significatifs sans parler des équipements spécifiques, élargisseurs de roues, d'essieux, sans parler des pneumatiques. Donc là, on voit la zone parcourue ici. Donc, c'est du gasoil, c'est du temps passé, c'est du usure, ce sont des coûts. Et ici, c'est beaucoup plus millimétré. C'est évident. Ça, c'est facile à réaliser dans les récoltes de céréales. Vous laissez les remorques au bout, récolte de colzard, récolte de maïs et vin. Oui, là, on peut effectivement mettre ça en place en ensilage. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Pommes de terre, c'est un peu plus compliqué aussi parce qu'ils sont des gros volumes, gros tonnages. Donc, ça nécessite de la discipline, ça nécessite des tas de calculs pour vérifier comment on… vérifier la pertinence du système, la mise en place du système. En région d'élevage, le trafic contrôlé, ce sera très, très difficile. Et pourtant, c'est une bonne solution. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ici, ça se passe aux États-Unis, c'est un très gros tracteur, un Stiger avec un grain cart, donc ça, c'est sur les transbordeurs. pour faire très simple ici, avec des charges par essieux de 44 tonnes, vous avez des compactions détectées à 1,05 m. Pour ceux qui doutent que ce n'est pas possible, c'est tout à fait possible. Ça a été même mis en évidence avec des très grosses tonales ici aussi. Il n'y a pas que les transbordeurs aux États-Unis, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis. Ici, on sait faire aussi. Donc, la compaction détectée à 1,05 m. Alors, pour ceux qui veulent absolument faire de la régénération par les végétaux, la plante, donc ça, je m'étais intéressé un paquet d'années, la plante qui a le système racineur le plus puissant, c'est l'avoine noire, ensuite le secle. Pour ceux vraiment qui disent, moi, je veux de toute façon utiliser des moyens naturels, donc il faut aller vers des implantations d'avoine noire ou de secle, surtout graminées. Accessoirement, quand j'avais étudié les crucifères, c'était le radis fourragé, pour le davet fourragé qui lui avait une certaine capacité à améliorer la structure des sols. Mais on comprend rapidement, ceux qui font l'avoine noire, de toute façon, on se rend bien compte lorsqu'il faut déchaumer sans glyphosate, on comprend pourquoi c'est compliqué à déchaumer, parce que ça a une telle puissance, une telle emprise racinaire, c'est impressionnant. Et là, ça a cet effet avec des moyens sophistiqués aussi, cet effet en 3D, donc là, avec des zones de compaction qui sont illustrées par les flèches ronges, et vous voyez que l'avoine noire, elle ne faiblit pas. Ça, c'est très intéressant. C'est là où la science, contrairement à ce que certains disent, non, la science, elle m'a beaucoup apporté. Beaucoup. Ça, moi, j'avais constaté, comme tout le monde seul, les radis chinois, j'adore voir des radis chinois, c'est pour ça que je veux dire à des gens, si vous voulez savoir, compte tenu de l'hétérogénéité intraparcellaire, si votre sol est compacté, vous serez quelques graines de radis chinois dans les mélanges, et puis on ira les voir, vous verrez, ça sera intéressant. Alors, pour la partie mécanique, restructuration, fissuration, c'est un tweet que j'ai publié il y a quelques temps. La référence absolue, c'était le paraplot de chez Howard, la maison Howard qui avait donc mis au point le Seine Navator. Donc, c'était restructuré, sans bouleverser, sans mélanger les aéroïsons. C'est ce qui a été repris ensuite par Agrisem et ensuite par ceux qui ont mis au point la dent Michel, c'est-à-dire restructuré, sans trop bouleverser. C'est vrai que la dent Michel bouleverse plus que la dent de Combiplo, ou que le paraplot, mais ça fait du bon travail quand c'est justifié. C'est souvent justifié, malheureusement. Et même M. Lucien Siguille recommandait de décompacter lors de réunions. Il n'hésitait pas à dire si c'était trop compacté. Non, il faut décompacter. Et après, le plus dur, c'est d'empêcher la recompaction. Donc, voilà. Et comme les sols sont résilients, pour ceux qui ont compris la notion de résilience, il n'y a pas de problème. Ça se reconnaît très vite, les réseaux. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est une diapo que j'aime bien des Québécois. En fait, c'est la fin d'un PowerPoint. Donc ça, c'est le MAPAC. Ils font référence à un niveau suisse, pour illustrer les profils de compaction. C'est pour ça, je recommande aux gens d'aller sur ce site. Il est très bien fait. Et donc, la première chose qui apparaît en gros ici, c'est réduire la charge à la roue. Ce n'est même pas le fait d'équiper, de bien s'équiper. c'est surtout de veiller à ne pas réalourdir les charges à la roue. Indépendamment du fait qu'on est tous tributaires du temps, lorsqu'on prévoit des interventions dans les champs. Mais ça, bon, là, on est dans la partie maîtrisable. Parce que ce qui fait les gros inconvénients de la compaction, c'est que les deux gros facteurs, on ne les maîtrise pas, c'est la texture des sols, elle est ce qu'elle est, et c'est le climat. Et c'est là où c'est très, très compliqué. Et où ils sont très honnêtes, les Québécois, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ces pays-là, c'est le manque de connaissances sur la compaction profonde. Moi, je sais ce que c'est puisque je me suis donné la peine tout seul avec mes moyens et ça m'a permis de vérifier des compactions profondes, notamment quand il y a eu des travaux profonds pour des canalisations faites par des entreprises. Ça m'a permis de montrer à des agris 5-10 ans après que le fait d'avoir creusé profondément à plus d'un mètre 20, on avait fait sauter des couches profondes de compaction et puis ça ressortait miraculeusement par des remontées d'eau capillaire surtout les années de sécheresse. Et surtout là, on voit le plus le phénomène. Et là, ici, pour ceux qui ont les moyens, c'est aux États-Unis. Ce sont des pneus de 1 400 mm sur des très gros tracteurs, ce qui n'est pas un problème. Le problème, c'est que je me suis renseigné sur le coût, c'est 12 500 dollars le pneu sur les gens. Ceci dit, en France, il y a des entrepreneurs ici qui se sont équipés de chenilles sous citraques ou équivalents. Donc, un jeu de 4 chenilles, ce n'est pas le moins de 80 000 euros. De toute façon, les constructeurs ne sont pas bêtes, donc ils essaient de se rapprocher du prix des chenilles. Il faut savoir que sur le plan agronomique, ces pneus-là offrent un bien meilleur profil de compaction que les chenilles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ces pics de compaction en face des galets. Pas plus l'inconvénient pour ceux qui sont exigeants. C'est vrai que les chenilles, ont ce petit souci. On a des pics de compaction en face des galets, je fais les galets, donc ce sont des systèmes de rotation quand même durs, alors que là, ce sont des pneumatiques avec air. Et donc, voilà ce qui peut être possible. Et nous, ici en France, ce n'est pas possible pour plein de raisons de s'équiper de pneus comme ça. Plein de raisons. Ici, alors, la prévention, donc, la préservation des sols et la compaction. c'est ce que j'ai mis aussi, c'est quelle que soit la taille ou le poids de tout ce qui circule sur un sol, ce qui compte, c'est d'être bien chaussé et de respecter la charge. En fait, quand on tient une logique, on retrouve la logique des Suisses, on retrouve la logique des Québécois, des Canadiens. C'est-à-dire que c'est bien de s'équiper, mais il y a aussi des règles à respecter derrière. Après, celle qu'on ne maîtrise pas, on fait pour le mieux. On fait pour le mieux. Et voilà, j'ai fini la présentation. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal de questions qui sont arrivées que je vais te lire et donc, j'en profite pour tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat qu'on puisse ensuite les poser à Lionel. La première question qu'on peut te poser, c'est est-ce que tu as des témoignages ou des retours d'expérience sur la compaction des sols en contexte viticole ou arboriculture ? Alors moi, non, je n'ai pas de client en contexte viticole et arboriculture. Par contre, moi, j'ai des dossiers dessus. Oui, moi, j'en ai. Parce qu'en fait, je m'intéresse à tout ce qui pousse en agriculture. En fait, moi, je n'ai pas de limite. Parce que là, j'ai des clients qui ont démarré justement de la vigne en Bretagne. Et donc, en fait, j'aurais déjà donné des informations et puis à eux après de gérer derrière. Mais la compaction, de toute façon, elle concerne toute forme de culture. Parce que dans la mesure où les gens ont intégré l'idée que sur un gazon très faiblement perturbé, on arrive à des densités de 1,60 à 1,90, et crois-moi qu'un gazon, là où il y a des compétitions, ça intérêt à être nickel, pas perturbé. On peut se poser des questions après sur des sols cultivés. Et donc, non, moi, je n'ai pas de référence personnelle. J'en ai, mais ce ne sont pas les miennes. Ce ne sont pas les miennes. D'ailleurs, il y a des gens qui fissurent en arbo et en vigne. Tout dépend du discours qu'on leur tient. Tout dépend à qui ils ont affaire en face. S'ils ont affaire à quelqu'un de pramatique, de réaliste ou quelqu'un qui pense que par les racines des plantes, on va tout régler. Tout dépend. C'est la seule chose que je peux te dire. OK. Et donc, face à ces phénomènes de compaction, on a bien souligné que les racines, elles soutiennent les structures mais elles ne rouvraient pas forcément un sol. Et donc, on a une question sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses ? Alors, je vais te lire ça précisément. Votre avis concernant le sous-soleur par rapport au paraplot dans Michel, quel usage pour quel type de travail ? Alors, le sous-soleur, c'est une bonne question parce que j'ai été confronté à tout type d'outils. J'ai même accompagné des gars dans des achats et je leur demandais pourquoi ils achetaient des sous-soleurs. Et en fait, moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans des achats de matériel. Et je continue encore. C'est qu'en fait, si l'ICSF de l'époque s'est donné la peine avec des fausses pédo de bien étudier les profils de restructuration, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'il ne fallait surtout pas bouleverser, il fallait restructurer sans bouleverser, sans mélanger les horizons. Et ça, il n'y a pas 36 équipements. À partir du moment où les gens utilisent des types sous-soleurs, là, ils prennent des risques et puis il faut savoir qu'ils ne feront pas forcément du boulot de qualité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Si vous vous éloignez des standards, là, oui. Oui. OK. Il faut mieux éviter. Oui. Toujours pour ces histoires de charges. Quand on transporte du fumier, avant épandage, on fait des tas en bord de parcelle. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire toujours les tas au même endroit pour se dire, j'ai quelques mètres carrés en bord de parcelle que je sacrifie ou avec une fissuration, ça peut se remettre assez facilement et en fait, je peux déplacer mes tas dans la parcelle au fur et à mesure des années. Comme ça, je veux dire, il y aura un gros tas de fumier. Je suis sûr d'avoir rechargé le sol en minéraux rien qu'avec la pluie et le ruissellement. Alors déjà, sur le plan environnement, parce que moi, j'ai fait des plans de fumier pendant des dizaines d'années, c'est fortement déconseillé parce qu'on va avoir une telle concentration d'azote, donc on va avoir des fuites d'azote puisqu'il est prévu plus ou moins que les gens soient plus ou moins obligés de couvrir l'état de fumier dans les années à venir. Donc ça, sur le plan agronomique, non, ça correspond un petit peu comme les parcelles de parking près des élevages où il y a une concentration d'animaux et puis finalement, ça finit par polluer. Donc non, malheureusement, les fumiers, il faut les déplacer. C'est un petit peu comme quelqu'un qui rince son pulvée. Non, il ne faut pas toujours le rincer au même endroit. Donc non, il faut, sur le plan agronomique, il faut le déplacer parce que c'est un compromis en fait. Ce n'est pas quelque chose de carré, de rigide. Non, les tas de fumier. Moi, à un moment donné, je me suis intéressé à la réduction des poids par compostage. Sauf que la réglementation ne nous facilite pas l'usage du compost parce qu'avec des parcelles éloignées, donc ça fait des quantités importantes à emmener. Donc, par le compostage, on peut réduire les quantités transportées. Voilà ce que je peux te dire. Mais non, il faut déplacer les tas de fumier, malheureusement. Sur le plan agronomique, c'est une aberration. Le mettre toujours au même endroit. OK. Et donc, toujours pour limiter la compaction des sols, mettons que j'ai un système ACS avec peu, voire pas du tout de travail de sol, comment tu recommanderais de gérer ces bennes à la moisson ? Est-ce que mes bennes, elles peuvent rentrer ? Et comme je vous dis, le sol est très, très sec. Je suis en plein mois de juillet, il n'a pas plu. Mais mes bennes peuvent rouler. Ou dans un système où j'ai très peu de travail de sol, c'est impératif de laisser les bennes en bordure de parcelle et c'est la moissonneuse qui vient vider dans la benne qui est en bordure de parcelle ? Alors, si c'est très, 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 très sec, évidemment, le risque de compaction, il est faible. Après, il faut quand même, sur le principe, il n'y aura pas toujours totalement la maîtrise de la qualité de la récolte, c'est-à-dire de la pluviométrie. On sait très bien ce que c'est. Il y a des années, les gens sont... La pluviométrie perturbe et là, on ne pense plus à ce moment-là, si tu veux, à l'humidité du sol. Alors, de toute façon, d'un premier temps, ce qu'il faut, c'est être très bien équipé en pneumatique, avoir les bonnes pressions, puis respecter les charges de la remorque. Et là, oui, il peut aller accessoirement, ce n'est pas interdit. Le sol ne va pas... Mais je me suis aperçu que même dans des bonnes conditions de récolte, quand on va sur les têtes déparcées, dans les bouts, c'est très étrange, mais même sur des sols secs, et j'en reviens toujours à cette fameuse diapo sur les gazons où il n'y a pas de piétinement apparent, il n'y a pas de zone perturbée quand même, et les sols se tassent. Donc, c'est celui qui peut parce qu'il faut être sûr aussi des conditions d'intervention. Tu as vu la diapo entre densité, entre de l'argile et puis du sable. Il faut être capable aussi d'appréhender la nature de ces sols. Mais s'il fait très sec, il ne faut pas que ça devienne une habitude non plus. Il peut, oui. Il est bien équipé. Vas-y, vas-y. Alors ? Oui, oui. Oui, s'il respecte les 5 tonnes par essu, les 2 tonnes 5 par pneu, bon, ça, c'est difficile de la respecter. Je peux te le dire. Le coefficient-là, les Suisses, ils tapent très bas. OK. Une autre question, on entend souvent parler de ça dans la plaine. Qu'est-ce que tu penses de la méthode de la fissuration avec incorporation d'EM ? Donc, micro-organisme efficace. Oui, ça, c'est normal. C'est un discours qui prend parce que ça, c'est logique. Je suis confronté à ça depuis des années. C'est qu'en fait, quand on n'a pas la chance d'avoir comme nous des produits vivants comme les fumiers et les composts, c'est un discours qui plaît, les EM. C'est d'enfuir ça en profondeur. Après, apparemment, il y aurait quelques résultats. Je sais que moi, ici, j'ai testé aussi des produits comme ça, un peu de biocontrôle ou de biofertilisation. On n'a pas des résultats extraordinaires parce que ça fait appel à des interactions très complexes, que ce soit les têtes compost, que ce soit les acides aminés, que ce soit... et je me suis intéressé un peu partout à ce qui se fait dans le monde. Alors, dans la mesure où il y a un retour sur investissement, oui, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il ne faut pas hésiter à faire des témoins aussi. Il ne faut pas hésiter parce que c'est complexe parce que tout ce qui est à trait aux vivants, il y a de fortes interactions. Le sol, comme disait Yakov Kouizakov, c'est un milieu de fortes compétitions. Ce n'est pas du tout un monde de bisounours. Quand on introduit une souche, quelle que soit la souche, Pseudomonas ou Tricodermas, ce que l'on veut, on rentre dans un milieu de compétition. C'est-à-dire que la souche ne sera pas forcément bien tolérée dans le milieu. Mais si le coût est faible et puis qu'ils peuvent le faire, il faut faire des comparaisons. Il faut toujours vérifier que c'est rentable. Sinon, c'est peine perdue. Les gains, quand on est mesuré cette année encore, parce que je me suis renseigné sur tout ce qui est biofertilisant ou équivalent, c'est quelques quintaux. Ça se saurait. S'il y avait 8-10 quintaux d'éclaire, ça se saurait. Ça se saissait très vite. J'ai testé des mycoris, j'ai testé de l'acidimique, j'ai testé plein de choses il y a une dizaine d'années. Et en zone d'élevage, j'ai choisi mes parcelles où il n'y avait pas d'apport important de matière organique, de fumier, de lisier. Parce qu'il ne faut pas faire ça où les sols sont bien fertilisés. Parce que là, tu ne verras pas grand-chose. Tu ne verras pas grand-chose. Une autre question. Je vais te la lire. Selon vous, les plantes de couverture du sol ont-elles un rôle dans la protection de la compaction avec leur pouvoir racinaire ? La protection de la compaction, je dirais, j'ai essayé d'être cohérent par rapport à ce que j'ai présenté. Oui, avec des graminées, mais non avec certaines plantes comme le fameux radis chinois, comme bien d'autres. Quand on vous présente dans des risotrons de très belles colonnes de racines, oui, mais ça, c'est dans des profils idéaux parce que les risotrons sont faits en expérimentation dans des profils non compactés. Donc, effectivement, on te montre des belles racines de lin, des belles racines de tournesol. Alors, il faut m'expliquer pourquoi dans ces cas-là, il faut un striptile au printemps pour se mettre du tournesol. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il ne faut pas se tromper de couvert. Ce que je vous ai montré, là, moi, je l'ai vérifié avec de l'avoine. J'avais encore dit récemment un céréaliste. Si tu fais de l'avoine, fais gaffe à la destruction. Tu vas voir que c'est costaud. Mécanique, j'entends. Et l'avoine, c'est costaud. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, oui. On peut miser sur les couverts, oui, mais il y a des choix à faire. Pas tous. Pas tous, non. Ce qui se comprend bien. Si tu veux faire un tiers, c'est simple. Tu plantes ou du radis chinois ou tu observes tes colzas. Quand les gens ont des colzas, ce que j'ai fait dans une ferme de référence de 40 ans à SD, je suis allé dans des parcelles de colzas, j'ai demandé à aller voir et à bout de bois, j'arrachais les tiges de colzas. 80% des racines étaient fourchues. Toutes les plantes à pivot, ça vous renseigne très bien sur la nature de vos sols, la qualité de la structure. Il suffit, dans ces cas-là, pour le coup, d'observer des végétaux, tout simplement. Une racine pivotante, tout de suite, il va y avoir des coudes, il va y avoir des déformations, il va y avoir, alors qu'une racine fasciculée, non, c'est plus difficile d'appréhender. Simplement, il suffit de semer. S'ils veulent, par contre, s'en rendre compte, qu'ils sèment un peu de radis chinois ou ce qu'on appelle des taploutes, des systèmes pivots. Et puis là, ils verront tout de suite si leur sol fonctionne bien. Ça, c'est un moyen efficace. Tu te sers, effectivement, du vivant. Il faut vérifier que ça fonctionne bien. Mais par contre, il faut en tenir compte. Après, il ne faut pas l'ignorer en disant que ça ira mieux dans 3 ans, dans 4 ans. Il faut en tenir compte si on s'aperçoit que les racines n'ont pas un profil normal. Donc, les couverts, oui, mais ce sont des couverts choisis. Une petite question matérielle. Selon toi, quel est le meilleur fissurateur ? Faut-il garder un rapport profondeur et espacement entre les dents ? Quelle vitesse maximale ? Etc. Ah oui, en fait, quand c'était bien étudié, la référence pour moi, c'était le paraplot, mais il doit être difficilement trouvable. Autrement, celui qui avait le meilleur profil de restructuration sans bouleversement, c'est l'agricème. Après, il faut faire attention parce qu'il y a une partie, il y a un socle plat. Donc, effectivement, avec de la fraîcheur, en profondeur, ça pourrait effectivement un peu lisser, mais comme c'est à 75, il a été prouvé qu'à 75 d'écartement, il y a une bonne structuration, ce qu'il n'y a pas avec les dents michelles. Il n'y a pas avec les dents michelles, non. dents michelles, si tu es dents michelles à 75, non, tu auras des eaux non travaillées, non. Non. Ok. Toujours d'autres questions. Quand on observe un sol, comment, j'ai une idée de la réponse, bien sûr, mais je pense que la question est très intéressante à aborder. Quand on regarde un sol, à quel moment est-ce qu'on voit qu'on a gagné contre la compaction, notamment par rapport à l'aspect du sol et à la profondeur d'un racinement des cultures ? Quel petit signaux visuel te dit, là, franchement, c'est un sol, il n'y a pas de souci, on a gagné vis-à-vis de la compaction ? Alors, c'est ce que je vous ai décrit rapidement dans une idée de diapo, la parcelle en prairie, donc initialement près de la stabulation. Au stade 2 nœuds, je savais que ça avait marché. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une belle régularité parce qu'en fait, la décompaction vous favorise après la remontée d'eau par capillarité. Parce que quand on a une zone compactée, donc on limite l'implantation racinaire, donc on a une moins bonne alimentation des plantes, que ce soit en eau, en minéraux, parce que l'alimentation d'une plante, ça ne se limite pas du tout aux 15 premiers centimètres. Moi, je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Vous avez vu les diapos avec le poids ou le blé qui a fait 113 quintaux. Donc effectivement, il y a une homogénéisation dans la biomasse de la culture et c'est ça qui compte. Et après, il faut faire attention. S'il y a toujours des hétérogénités attraparsellaires liées à la fertilité, pH et tout, il faut savoir l'intégrer aussi. Mais effectivement, si ça a marché, oui, on s'en aperçoit, ça c'est sûr. À plusieurs reprises, je m'en suis aperçu. Et autrement, parce que sur des systèmes comme les céréales, ce n'est pas facile de déterrer. Alors, il vaut mieux attendre de passer sur des cultures à racines pivotantes comme le colza. Si vous voulez avoir une... Là, vous pouvez beaucoup mieux visualiser. Faites les choses simplement. Prenez des racines pivotantes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Racines fasciclées ? Non, parce que forcément, il y a toujours des radicels, des racines très fines qu'on ne va pas déterrer, qu'ils vont écourter. Un pivot, il va vous faire un coude, il va vous faire... une bifurcation, il va vous faire... Donc, il faut choisir la culture, quoi. Là où vous êtes sûr de ne pas perdre votre temps, quoi. Parce que ça, c'est... Oui. Et de la même manière que tu nous dis regarder la nature, regarder les racines, est-ce que tu vois un lien entre population d'Adventis, l'expression de certaines espèces particulières vis-à-vis d'un tassement plus ou moins fort des sols ? Notamment, je pense au chardon, par exemple, l'info, un tasse, ce que tu en penses. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, je connais, c'est la méthode du Cerf. La méthode du Cerf, elle est pertinente pour des prairies permanentes. C'est-à-dire que là, où il n'y a pas beaucoup de perturbations du cycle végétatif, ce sont des prairies permanentes. Mais à partir du moment où on rentre dans des systèmes cultivés avec des rotations, ça ne correspond plus tellement, quoi, en fait, ce schéma-là, avec les rumex, tu sais, avec les... comment... les chardons, enfin, ou les vivaces, quoi. Ce qui reste, par contre, intéressant, et comment il marche encore, ce sont les plantes basophiles, acidophiles, ça, oui. Ou nitrophiles, ça, oui. Ça, c'est ce classement-là, oui. Mais la compaction, non, franchement, non. Je peux t'emmener dans les parcelles où c'est décompacté, il y a des rumex, et ça n'a rien à voir avec la compaction, non, non, ce sont des défauts de conduite. Mais non, je sais d'où ça vient. Alors, ça, ça fait partie des messages qui sont difficiles à corriger après. C'est comme quand on habitue les gens dans certains systèmes à dire, ben maintenant, c'est les racines n'est pas des frères. Je vous emmène, moi, dans plusieurs exploitations, allez leur dire que les racines n'est pas des frères. Vous allez voir la carte que ça fait. Il faut savoir ici qu'il y a des bretons qui ont mis son application et ça s'est terminé pas très bien, en fait. Vraiment pas bien, quoi. Pour les raisons que je viens d'expliquer, les grosses charges de transport, que les gens aussi commencent par chiffrer ce qu'ils transportent dans l'année. Et l'intervention dans les périodes à risque dépend d'âge de tout, de transport, et ils le verront déjà. Et pour en revenir donc au vivace, non, moi, j'ai regardé ça de près depuis des années. C'est un raisonnement qui tient, mais dans des systèmes faiblement perturbés comme les prairies permanentes. Mais tu vois bien que dès qu'il y a des cultures classiques céréales ou cultures betteraves, ben non, il y a une perturbation par des techniques de semis, les machines. Non, ça ne correspond plus, quoi. Ça ne correspond plus, quoi. Et c'est pas... Tout n'est pas transposable, quoi. C'est ce que j'ai dit, comme pour la compaction des sols, quoi. On reprend d'abord la compaction des sols, la nature des sols, et qu'est-ce qui fait que dans ces zones-là, il y a plus de compaction ? C'est d'abord les limons, enfin, bref, c'est bien connu, ça. Donc on commence par là. Et ensuite, on essaie d'y échapper, ben, en mettant en place les moyens appropriés. Et on ne fait pas ce qu'on veut, hein. Le trafic contrôlé, moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais il faut du RTK, il faut être très précis. Et dès que tu as des chantiers collectifs, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en œuvre, quoi. Mais non, les vivaces, non, ça, je peux te dire. C'est plus une question de défaut de maîtrise de la physiologie. Je connais très bien ça. J'ai une très longue expérience des vivaces. Aujourd'hui, on ne respecte plus, dans les protocoles de maîtrise classique, il y a des règles à respecter. Un chardon, c'est au stade de boutons floraux qu'on le maîtrise, pas avant. Ça, par contre, je peux donner les bonnes raisons, quoi. Du point de vue agronomique. Justement qu'il y a l'épuisement des réserves, quoi. C'est là où tu épuises bien la plante, mais il ne faut pas intervenir avant, sinon, c'est la régression de la dominance applicable. Il y a des documents qui sont bien faits là-dessus, mais qui sont aussi dans d'autres pays, mais il y en a encore en France. Il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, on parle de contrôle trafic farming. Tu as souligné, voilà, on a des engins lourds, ça tasse le sol. Tu as souligné qu'un humain ou un animal, ça pouvait aussi avoir un impact quand ça piétinait le sol. Et donc, pour toi, quel petit truc et astuce, quel conseil donner pour gérer le piétinement des animaux dans une parcelle pour limiter la compaction ? Alors, déjà, c'est de respecter cette édition des diapos. Donc, le chargement et le temps de séjour en lien avec l'humidité des sols. Ça, c'est la règle à respecter. Et autrement, ceux qui veulent absolument rester dans des bouleversements minimalistes, j'ai repris tout simplement des techniques qui ont été mises en place aux États-Unis. Tu as introduit ce qu'on appelle le vertical tillage. Et dans ces cas-là, si tu sais que tu as été dépassé, mettons que tu avais de l'herbe à faire pâturer, il fallait absolument que tu la fasses pâturer. Donc, du coup, tu arrives avec tes disques verticaux, là, de vertical tillage, des disques réglés, là, et tu fais sauter les 5 cm. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux rattraper des situations sans comment bouleverser le sol de manière conséquente. Parce que là, on est sur des piétinements, compaction de faible profondeur. Comme la diapo que j'ai montrée, le farmer américain qui avait technique classique en outil, et puis à côté, il avait essayé le vertical tillage, c'est-à-dire des disques verticaux, donc crénelés, et puis ça avait marché. Il avait sauté la zone, et là, c'est pareil. Le problème, c'est que quand tu fais pâturer des animaux, surtout en pâturage dynamique, donc tu as des systèmes de rotation, et donc tu es bien obligé de suivre ton programme, ton planning, ou alors tu sautes, ce qu'on appelle nous un paddock à l'époque, et puis tu passes à l'autre, et puis on sait ce que c'est quelquefois. Ça peut abîmer un peu, et puis... Ça, il y a des techniques pour ceux qui ne veulent pas trop bouleverser. Le vertical tillage, c'est pas trop connu en France. C'est pas trop connu, quoi. Il suffit de l'adapter sur certaines semoires classiques. Tu achètes les disques, puis tu les montes, et puis autrement, tu peux prendre la bonne décision de préserver tes sols, mais si bien une pluie qui n'est pas annoncée, alors que tu es parti ailleurs, il vient 8 mm, alors que tu es à 200 bandes, quand tu reviens, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai toujours étudié tous les cas, et puis on essaie toujours de comment s'adapter au contexte. Ce n'est pas quelque chose de rigide, ça, non. Si tu mets en place quelque chose de rigide, non, ce n'est pas possible, non. Par contre, il y a moyen de s'adapter. Toujours sur le rattrapage de structures de sol qui peuvent être dégradées en surface, une petite question là-dessus. « Bonsoir, certains nous parlent de micro-fissuration verticale avec des outils à dents de 5 cm de large, travaillant à 20 cm. Faut-il en plus procéder à une décompaction plus profonde tous les X années ? » Je pense que c'est une question qui fait référence aux vidéos publiées sur la chaîne YouTube de Phytosol, je pense. Oui, alors là, après, moi, je connais ça. J'appelle ça l'effet lame de couteau dans le beurre, c'est-à-dire que je ne comprends pas qu'on puisse, que ce soit en France, soit l'étranger, parler de micro-fissuration avec une lame droite. Parce qu'en fait, on obtient très vite ce qu'on appelle le sidewall compassion, le lissage vertical, s'il a la terre un peu de fraîcheur. Et là, j'ai toujours eu un peu de mal. Il y a des marques connues en France, et puis j'ai dit aux gens, « Mais comment pouvez-vous mettre en place des systèmes comme ça ? » Il n'y a pas de fissuration. Puisque tu prends quelque chose de droit, donc si c'est quelque chose de droit, non, il n'y a pas suffisamment de… Il faut qu'il y ait un légère angle, une légère angulation, et certains l'ont bien compris, maintenant on monte ce qu'on appelle des windjets, des petits ailerons, quoi, pour provoquer un petit peu de terre fine, de micro-fissuration. La micro-fissuration, c'est fait pour annuler la compaction de subsurface. C'est pour ça qu'effectivement, la compaction profonde, ça, ça se vérifie. Donc moi, avec ma sonde, parce que je descends à 60 avec, donc croyez-moi, à 60, vous commencez à avoir des bras un peu costauds, donc ça dépend des types de sol, mais je n'ai jamais trop compris ce qui se dit, ce qui se fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bout de fer plat, en fait ? C'est moi qu'on m'explique, quoi. Qu'on m'explique, quoi. Effectivement, il y a des boîtes qui ont réfléchi maintenant, et on voit, il y a des petits ailerons. Ça, c'est au moins plus intelligent, comme idée, quoi. C'est un peu comme tu me posais la question tout à l'heure sur tout ce qui est autre que Parablo Howard, que Combiplo, que dans Michel. Ben oui, le reste, c'est un, comment on appelle ça, un porte-d'endroit, et puis un bout d'aileron au bout. Et puis si c'est fait un petit peu de manière empirique, ça donne des choses pas belles à voir. Et là, c'est pareil. La microfissuration. Moi, je préfère encore mettre ce qu'on appelle du vertical tillage, comme font les Américains ou d'autres pays, où ce sont des disques ondulés. Et puis là, tu obtiens de la terre fine. Et puis je trouve ça beaucoup plus logique. Mettre un bout de fer plat, comme ça, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. Là, je suis un peu... Surtout quand tu arrives dans des argiles plastiques ou des limons un petit peu humides, tu ne vas pas faire grand-chose avec ça. Non, tu ne vas pas faire grand-chose. Tu as un lissage vertical, ça, c'est sûr. Et vous voyez, c'est très surprenant que ça... Il y a cette obsession de ne toucher à rien. Mais dans ces cas-là, visiblement, ces gens-là ne font pas de pommes de terre, ne font pas de betterave, ne font pas qu'ils fassent du manioc non plus, parce que là, ils sont encore beaucoup plus déçus. Tu vois ce que je veux dire ? Non, on peut toucher un peu. Un sol, c'est résilient. Ça se reconnecte vite, les réseaux trophiques. Moi, j'ai vécu ça avec des bonnes fissurations. Les gens, ils ont vraiment apprécié. Vraiment apprécié. Donc, la micro-fissuration, oui, mais monter des systèmes plus cohérents que ce qui se dit, effectivement. Et donc, on parle de résilience des sols. Il y avait une question passée qui était un petit peu hors sujet vis-à-vis de la compaction, mais il y avait une partie de la question qui était très intéressante, je pense. qu'est-ce que tu penses de l'importance du taux de bâtisse organique pour soutenir un sol et par extension de l'applicabilité du travail de Pascal Boivin, donc le chercheur suisse ? Alors, on dit que, pour ça, j'ai pris le temps d'expliquer qu'en fait, une forêt, qui est un symbole agroécologique, c'est dans la forêt, dans ce genre de plantation qu'on a les plus forts taux de mycorrhiz, donc de glomaline. Et je sais que la glomaline, c'est un liant. Et donc, quand tu as des taux de bâtisse organique donc plus important, ça va aider à la cohésion des éléments. Oui, mais de toute façon, on va gagner un petit peu en résistance à la compaction. Je ne sais pas si c'est ça que la personne veut savoir. Mais il y a un tel alourdissement maintenant du poids et de la taille des matériels sans être forcément en corrélation avec la charge paresseuse et la monte de pneus que tu auras peut-être un effet amoindri parce que ton sol reste un petit peu plus spongieux, ta structure reste plus souple. Mais bon, la compaction, quand ça compacte... Je peux te montrer des photos, j'aurais pu te montrer des photos de prairies de 4, 5, 6 ans où il y a des bons pots de matière organique et les gars sont interminés dans des conditions limite pour encider. Il n'y a pas de souci, on l'a bien vu. Donc, il faut faire attention à ces discours un petit peu plus idylliques. Il y a une réalité et la réalité, elle est parfois dure. Elle est parfois dure parce que moi, je suis confronté de toute façon. Je fais avec les moyens qu'on me donne et puis... Mais quelquefois, ce n'est pas évident. Donc, la matière organique aide mais pas dans des proportions telles que les gens pourraient l'envisager. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Je vois des choses tous les jours. Ce n'est pas évident. La matière organique, oui, il en faut de toute façon. C'est comme le carbone, il n'y a pas de souci. Un sol ne sera jamais une autoroute. C'est quelque chose que je maintiens fermement. Un sol, ce n'est pas une autoroute. Il faut bien s'y faire. C'est très fragile, un sol. Sinon, les sols forestiers, dans ces cas-là, il y aura une résistance exceptionnelle. Souviens-toi des communications qui étaient vraiment très intéressantes de la glomaline, la fameuse glomaline dont tout le monde parle. Mais oui, mais en fait, dès que tu envoies des débardeurs forestiers, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent, quoi. J'ai trois questions en une. Qu'est-ce que tu penses, alors, trois outils différents. Qu'est-ce que tu penses de l'efficacité d'un point de vue de fissuration, du déchaumeur à pas de doigt, de l'actisol ou d'un outil muni d'un savot de fissuration ? Alors, c'est trois utilisations différentes, parce que moi, j'ai des clients utilisateurs d'actisol. Lactisol, ils en ont fait l'acquisition parce qu'ils ont des terres hétérogènes, plutôt des terres un petit peu avec des cailloux un peu superficiels. Donc là, la fissuration classique n'a aucun intérêt. Il s'agit d'éliminer, il faut qu'on soit d'accord, on est en zone d'élevage et compaction de subsurface. Et là, l'actisol, il est vraiment bien. Il est vraiment adapté pour ça. Donc, ça, c'est... Après, le deuxième cas de figure, tu m'as dit, ce sont des dents droites avec des pas de doigt, c'est ça ? C'est ça, la deuxième question ? Tu m'as posé. Alors, ça, ça a été très bien mis en évidence. Donc, c'est ce que j'ai dit avec l'ITCF à l'époque, qui testait toute forme d'outils de restructuration ou de décompaction. Et les profils les plus catastrophiques, c'était justement les profils droits avec des pas de doigt selon l'angle de commande, d'acclinaison des commandes des ailerons. Et ça, pour ça, il faut voir comment... j'ai des documents qui sont bien faits là-dessus. Ils sont quand même pas évidents, ceux qui restent toujours sur des schémas qui n'ont pas été bien appréciés. Quand les choses étaient bien faites, il y a une trentaine d'années, où l'ITCF faisait des grandes fausses pédo puis alignait tous les types de fissurateurs ou décompacteurs. Et les plus mauvaises notes, c'était toujours les compacteurs à dents droites et à... comment il n'y a pas de doigt. Parce qu'en fait, c'était... La dent droite ne travaille rien, il n'y a plus que les ailerons en bas. Donc, quand tu fais forcer des ailerons à moins 30, moins 40, moins 50, tu ne peux pas obtenir quelque chose... Alors que la grise sème, il y a une légère angularité. Il ne faut que quelques degrés. Il ne faut pas forcément avoir des gros angles pour faire du bon boulot. Ça tient un peu de choses. Et autrement, tu me parlais, donc, le troisième cas, c'était... C'était le... Les petits systèmes de fissuration sur... C'était sur quoi, déjà, tu me disais ? On a dit ça vaut de fissuration. Ça, ce sont des solutions intermédiaires. Ce sont des solutions intermédiaires. De toute façon, si on veut une bonne fissuration, enfin, la fissuration classique, c'est 15-20 cm, il ne faut pas non plus exagérer. Après, dans les techniques de fissuration de surface, ce qu'il faut observer, c'est le travail de... Parce que ça, normalement, c'est monté sur des... En comment... Enfin, c'est monté en comment sur des se moire, ce genre d'équipement, c'est ça. Les... Ces dents-là. Je ne connais pas ces dents. Peut-être Xavier, c'est Xavier Dubreuil qui nous pose la question au chat. Xavier, tu peux développer ? Parce que je ne vois pas trop la forme, le sabot, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont sorti pas mal de choses. On pourrait répondre après, mais il faudrait voir. J'ai plein, moi, de supports, et j'ai plein de documents pour montrer aux gens ce qui se passe réellement selon le type de dents de fissuration qu'on utilise. Mais comme ça, d'en parler sans trop connaître la forme ni l'angle, ni les... Non, on ne peut pas. Il faudrait voir. parce que... Et ce que j'essaie, en tout cas, quand tu m'as parlé... Oui ? Non, vas-y, vas-y, finis ta phrase. Quand tu m'as parlé, tu sais, des petites lames de fissuration, qui sont notamment montées sur les strip-teals, il faudra qu'on m'explique, quand même. Ça, je suis désolé, mais... Non, ça, pour moi, ce n'est pas sérieux comme être une lame droite. J'ai trop d'expérience en toute situation pour dire qu'une lame droite, dès que tu arrives dans de la plasticité, c'est une catastrophe. Et autrement ? J'ai une dernière question. Donc, entre-temps, on a encore 10 minutes, donc je vous invite à en poser d'autres si vous en avez. J'ai une dernière question pour l'instant qui m'est arrivée. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision de l'impact de l'irrigation sur le tassement des sols ? Donc, un peu l'équivalent de ce qu'on voit aussi maintenant avec des puits très, très fortes. On voit des sols qui fondent complètement et toute la macro-porosité se retrouve comblée avec les coulées de sol. Oui, alors ça, heureusement, je travaille des irrigants. On en a déjà parlé. C'est vrai que je me suis intéressé de près aux économies d'eau, mais il y a déjà plusieurs années. Il faut reconnaître que selon le... Au bout du canon, selon ce qu'on montre comme on appelle ça comme système pour la taille des gouttes, il faut reconnaître que quelqu'un qui fait un tour d'irrigation avec grosses gouttes de 20 millimètres. Effectivement, surtout en légumes industriels, il faut une préparation de terre assez fine, c'est un vrai problème. Alors, il y a des solutions qui existent. Certains les utilisent déjà à leur manière. C'est ce qu'on appelle les pendillards montés sur des rampes. Et ça, malheureusement, tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de matériel parce que c'est vrai aussi qu'il ne faut pas d'obstacles, il ne faut pas de poteaux, il ne faut pas de... C'est plus compliqué. Mais donc, le système, et même, il y a plus fort que ça, maintenant, on ne sait plus quel pays, sur des rampes, ils ont installé carrément des gouttes à gouttes, des pendillards gouttes à gouttes. C'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tuyau qui traîne au sol et donc là, on arrive à faire effectivement des économies d'eau substantielle et surtout, oui, effectivement, on ne bétonne pas le sol, ça c'est sûr. J'ai vu des irrigations standards avec les... Comment on appelle ça au bout du canon ? Ce n'est pas l'obus, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une catastrophe, ça je reconnais. Ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a moyen, mais plus on met des gouttes à gouttes fines, plus c'est sensible à la dérive. Aussi, il y a une question du portier du canon mais autrement, l'idéal, c'est la rampe avec le pendillard. Ça, c'est sûr. La solution technologique, elle existe. Après, le coup, il n'est pas le même. Le coup, il n'est pas le même, c'est sûr. Et après, ce qui pourrait être fait dans certains cas, c'est vrai que ceux qui font des semis sous couvert, mais là, ce n'est pas en légumes. Donc là, il y a une atténuation de la problématique de l'impact des gouttes d'eau. Ça, c'est sûr. Je sais que maintenant, il y a des techniques de paillage qui ont démarré dans certains pays il y a déjà des années, notamment en pommes de terre. Et donc là, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors que la rampe avec le pendillard, oui, là, tu résous les problèmes. Là, tu les résous. Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a quelquefois des techniques. On aimerait bien y avoir accès, mais c'est le coup. C'est le coup. Et sinon, de réduire les commandes et chaque tour d'irrigation, de réduire les quantités. Mais bon, quelques fois aussi, là, c'est compliqué. C'est bon. Je viens de recevoir un éclaircissement sur la question tout à l'heure. On n'avait pas tout compris. La question complète, c'est l'actisol a soit des pas de doigts, soit n'en a pas. Je voudrais savoir votre avis sur la dent actisol classique, d'endroite et vibrante, sans pas de doigts. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai eu plusieurs discussions avec les gars. Donc, en fait, l'actisol mise sur l'effet vibratoire des dents, compte tenu que c'est monté sur ressort. Et donc, c'est vrai, avec certaines textures de sol, oui, ça suffit. Tout le monde ne monte pas des pas de doigts. En plus, sur l'actisol, il y a pas mal d'options. Et ça, c'est après, en fonction de la résistance des sols, de la plasticité. Donc, c'est à chacun de voir ce qui peut monter. Souvent, moi, ce que je fais faire dans ces cas-là, comme quand je fais des réglages sur des semoires, je ne règle jamais toute la ligne de ce qui, en même temps, je n'aurai que quelques dents ou quelques disques et puis je regarde ce que ça donne. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est sur un actisol, monter deux ou trois dents, mettons, avec un système et comparer avec l'autre et puis faire plusieurs bandes comme ça. Et puis ça, c'est le meilleur moyen de tester l'efficacité d'un choix de pièces. C'est le meilleur moyen. Mais en tout cas, moi, parce que je n'ai jamais l'obsession de la perturbation et de la minimalisme quand on est dans des dynamiques de remise à niveau de sol, on est bien obligé à un moment donné de faire un peu de chirurgie, de tailler dedans, comme on dit. On n'a pas le choix de toute façon. Après, quand c'est de la compaction de subsurface, là, on peut affiner avec l'actisol, il est fait pour ça. Par contre, l'actisol, il n'est pas fait pour aller profond. Ça, il faut être clair. Ça, ça ne marche pas. Ceux qui ont des actisol m'ont dit dans les parties foncières, dans les têtes de parcelles, ils ont bien remarqué qu'en dessous, à 25-30 cm, après, c'est une question de contexte. Et ça, c'est dans le champ qu'on voit. Il n'y a pas de règle systématique. Oui, il y a moyen de le commande. Je ne peux pas comme ça dire ce sera ça et celui-là. les dents de compaction, ce sont quand même des profils étudiés. Howard avait un profil très bien étudié. Ensuite, Agrissem a étudié le sien et c'est une angulosité par un angle particulier. Ça n'a pas été fait comme ça. Moi, j'ai des documents techniques scientifiques, c'est vraiment impressionnant. Quand ils calculent les angles et l'incidence que ça peut avoir, c'est surtout en Australie. Donc, avec les équipements de semoire, je suis à disque ou à dents. C'est impressionnant. Donc, quand je sais qu'ActiSol a plusieurs possibilités de pièces, après, ils font monter quelques dents, c'est tout. Il ne faut jamais passer tout l'un à tout l'autre. C'est très efficace mon système. Tu n'en règles que quelques dents et ensuite, tu compares. tu vois tout de suite, tu regardes la texture, tu vois la structure et puis tu regardes si ça te convient, si ce n'est pas trop soufflé, si ce n'est pas trop… C'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen. ça marche. On arrive au bout des deux heures de webinaire. On est presque à 20 heures. Je n'ai plus de questions en réserve. Alors, vous avez 30 secondes pour poser votre dernière question et merci Antoine. Donc, on prend la dernière question de ce webinaire. Quelle technique et quel matériel pouvez-vous conseiller pour transformer une prairie fauchée au sol limono-argileau-sable peu profond en zone de maraîchage ? Quelle technique s'utilise ? Oui. Alors, avec son labour ? Il n'y a pas de mention de labour ou de non-labour. Il a une prairie et il a une prairie en sol limono-argileau-sableux. Comment il attaque le sol ? Ou pas, s'il a juste à bâcher peut-être, si le sol est en bon état, pour remettre ça en culture. Oui. Alors, connaissant les prairies, surtout les vieilles prairies, alors, il y a une réglementation qui va sérieusement évoluer avec le glypho. Et connaissant aussi les problématiques de ravageurs en légumes, je crois quand même que pour... Je crois que... Il faudrait voir l'état de la prairie en plus, savoir si c'est une prairie dont le pH est correct. Mais franchement, en légumes, c'est tellement délicat, parce que je connais bien la partie légumes, je crois que je labourais quand même, parce que c'est... les légumes, c'est particulier. C'est pour ça que le SD en légumes, maraîchage, ça se fait sur des petites surfaces avec les facilis, oui, mais là, on est dans le cas où il faut faire basculer un système dans un autre. Et puis, je crois que... il prend la décision de labourer une bonne fois pour tout, de bien faire pourrir le mulcher avant, parce que ça se décompose bien, de manière à éviter de faire un ensilage d'herbe, ce qu'on appelle un ensilage d'herbe. Et puis, pour une fois, ce sera la technique labour. Ce ne sera pas... Ce ne sera pas surtout que si c'est une vieille prairie, donc le taux de matière granique. Et alors, il fait ce qu'on appelle un labour agronomique, comme les bio, en fait. Il labour à 15 centimètres. 15 centimètres, quoi. Voilà, ce n'est pas infaisable. Y aller en son labour, je sais ce qui peut se produire. C'est très compliqué pour plein de choses. C'est très compliqué, quoi. Presence excessive de résidus, enfin bon, les légumes, c'est fragile. C'est fragile, les légumes. Ça marche. Mais donc, pour... Vas-y, as-y. Tout dépend de la taille de la parcelle, en plus. Tout dépend de la surface qu'il veut avoir en légumes, en plus. Il fait ce qu'on appelle un labour agronomique. Un labour agronomique, c'est à 15, avec une charrue des chômeurs. Mais donc, la question, le conseil qu'on peut proposer à ce monsieur, c'est dire que la mise en culture d'une prairie, c'est un moment très, très, important, notamment pour un système maraîcher. Et donc, la meilleure des choses à faire, c'est de se prendre un conseil en maraîchage et de passer du temps avec un agronome pour pouvoir observer vraiment les structures et de décider de la marcher au plus près de ce que le sol dit. C'est ça, ce que je peux lui dire par expérience. Si sa prairie est fortement dégradée, je sais ce qu'on va trouver dedans. On va trouver d'agrossis solenifères, on va trouver plein de graminées donc adventices, donc pas forcément les meilleurs et surtout un stock graigné important. Donc, le problème, c'est qu'il se dit « Ben non, moi j'aimerais bien travailler sans bouleverser le sol », sauf qu'il faut intégrer la nature de la prairie, comment elle a vieilli. S'il y a beaucoup de graminées vivaces dedans, ce qui pourrait être le cas, c'est qu'elles sont fortement dégradées. Dans ces cas-là, s'il ne veut pas faire un laboratoire agronomique, je lui souhaite beaucoup de courage. Il en faudra pour nettoyer. C'est ça qu'il faut savoir. Tout dépend dans quel état est la prairie. Il y a des chances qu'elle pourrait être dégradée. Donc, si elle est dégradée, je sais très bien, il y a beaucoup de pâturins, qu'est-ce qu'il prend ? Beaucoup de dicotes, c'est la véronique, enfin je connais les prairies dégradées. C'est la grossisse solenifère. Et pour s'en débarrasser quand on veut attaquer directement en technique sans labour, là, il y a du boulot à faire. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. On est à 20h pile, on a respecté le délai. Lionel, merci beaucoup pour ton intervention ce soir. Tout le monde peut te retrouver en tapant Lionel Ménage sur Twitter. D'accord. Et surtout, si vous êtes intéressé pour participer à de la recherche participative ou participer à du partage de savoir, n'hésitez pas à aller sur Internet, à taper Centre national d'agroécologie et à venir à des associations. Et puis, je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci Martin, merci à tout le monde. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada